A vous Pascal. Merci. Alors vous avez vu, mon ami Fernandez s'est dégonflé pour expliquer ce qu'est un paléo-anthropologue. Bon d'abord, on ne peut pas le placer au Scrabble, ça c'est foutu. Et puis, moi je vis en grande banlieue, alors mes gamins, quand ils étaient petits, profession des parents. Alors ils mettaient avec application paléo-anthropologue. Alors la première question c'était toujours, c'est quoi ce métier de bouffon ? Et la deuxième question c'était, combien ça gagne ? Donc voilà. Voilà. Donc, alors je croyais que c'était 14h30, voilà, désolé pour ce petit retard, donc voilà. Mais en tout cas, il paraît que vous aviez des choses un petit peu lourdes à digérer, donc ça va aller. On m'a-t-on dit. Alors, on va parler de Charles Darwin. Alors Charles Darwin, d'ailleurs je suis très heureux de cette initiative, parce que Charles Darwin, eh bien, je vais vous donner une image de ce qu'est Charles Darwin en France. Nous sommes dans le 19e arrondissement de Paris. Il y a eu une histoire très difficile, comme vous le savez, dans ce coin-là de Paris, après la Commune, la Commune de 1870. Et cette municipalité du 19e arrondissement a donné des noms de rues, de personnages qui représentaient la modernité. Alors ce qui fait que vous avez une très longue rue Lamarck, Jean-Baptiste de Lamarck, je vais dire qui c'est, et une toute, toute, toute petite rue Darwin. Voilà quelle est la place de Darwin en France. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul biologiste qui ne s'inscrit pas dans les théories de l'évolution de Darwin, mais bien sûr post-darwinienne, parce que la théorie a évolué, bien évidemment. Mais actuellement, et c'était l'objet d'un livre qui peut peut-être vous intéresser, qui s'appelle Lucie et l'obscurantisme, j'en parlais sur France Culture ce matin, qui est un livre chez Odile Jacob, dans lequel j'explique le retour de tous les obscurantismes. Alors on en parle, la campagne américaine des présidentielles. Vous allez voir quand ça va se serrer. Alors déjà, ils se tapent entre eux dans chaque candre, ça c'est déjà bien. Et alors ensuite, ils vont se taper entre les démocrates et les républicains. Et du côté républicain, vous allez voir, la question de Dieu, du créationnisme, c'est dans tous les journaux, tous les jours aux États-Unis, va émerger de manière de plus en plus forte. Aussi curieusement que ça puisse sembler, si un personnage très connu revenait sur Terre qui s'appelle Sigmund Freud, Freud a écrit dans les années 1930 à peu près, il a écrit qu'au cours de l'humanité, la science a infligé deux blessures à l'amour propre de l'humanité. La première, en montrant que nous ne sommes pas au centre de l'univers, c'est Galilée. La Terre n'est plus au centre de l'univers. Alors ça, vous savez, dans la culture du monde occidental, c'est-à-dire celle du bassin méditerranéen, et qui s'est déployée, donc la pensée grecque et la pensée chrétienne, dont nous sommes les héritiers, en tout cas, sur ce continent, nous placent au centre de l'univers. Donc Galilée, évidemment, c'était un premier sale coup. Le deuxième sale coup, ça a été lorsque la science a démontré que l'homme n'a pas fait l'objet d'une création particulière et qu'il appartient au monde animal, donc Charles Darwin. Eh bien, M. Freud, qui écrit cela au cœur de la laïcité du XXe siècle, serait bien surpris, puisque aujourd'hui, on assiste à un retour très fort, non pas du religieux, ce serait trop simple, c'est des fondamentalismes de tout ordre, qui sont poussés par les évangélistes américains, qui ont été repris par une partie du monde musulman, et qui aujourd'hui est repris par les catholiques polonais, pour le plus extrême, bien sûr, mais aussi dans le nord de l'Europe, sans oublier les orthodoxes qui ont des comptes à régler avec le matérialisme. Donc, en France, nous croyons que nous sommes formidablement protégés grâce à la loi de la laïcité de 1905, sacralisée dans notre histoire et notre tradition. Eh bien, qu'on ne se trompe pas, ce n'est pas évident, puisque là aussi, nous risquons d'avoir de réelles difficultés. Alors, heureusement, dans cette maison, nous réagissons, vous êtes là, et je vais vous expliquer d'où ça vient à travers Charles Darwin, bien sûr. Charles Darwin, ses dates, c'est 1809-1882. 1809-1882, c'est un homme vraiment du 19e siècle. Il naît, d'ailleurs, petite allusion étonnante, l'année où M. Jean-Baptiste de Lamarck, en France, publie sa philosophie zoologique. C'est important parce que vous lirez beaucoup qu'en France, on dit, non, non, ce n'est pas Darwin qui a inventé la théorie de l'évolution, c'est Jean-Baptiste de Lamarck, ce qui est vrai dans ses principes. En attendant, Charles Darwin naît dans une famille très riche qui correspond à ce qu'on appelle les Whigs en Angleterre, c'est-à-dire le parti travailliste aujourd'hui, si vous voulez. Enfin, donc, Tony Blair, pour faire simple, mais à l'époque. Enfin, cette mouvance. Et ces Whigs sont assez remontés politiquement contre la société anglicane, les conservateurs. Or, les personnes, les jeunes personnes, surtout les jeunes hommes, parce que les femmes allaient très peu à l'université, comme vous le savez à cette époque-là, quoi qu'il y en ait eu d'absolument remarquables, jeunes femmes, je ne saurais vous conseiller d'aller voir qui était la fille de Lord Byron, qui est en fait celle qui invente l'ordinateur. Donc, je vous laisse trouver ça ce soir, vous allez voir. Elle est géniale. Lady Loveless. Donc, il y avait des femmes absolument extraordinaires, mais le système faisait qu'effectivement, elles n'allaient pas à l'université. Et les jeunes hommes de ce milieu allaient faire leurs études à Édimbourg, l'université d'Édimbourg. Pourquoi là-bas ? Parce que ça leur évitait de porter serment aux 39 commandements, enfin, ce n'est pas le terme d'ailleurs, de l'église anglicane. Donc, ils n'allaient pas à Oxford et Cambridge, ils allaient à Édimbourg. Or, Édimbourg, c'est très intéressant pour nous, puisque Édimbourg, on l'appellera à l'époque la Venise du Nord, ou l'Athènes du Nord, pardon, l'Athènes du Nord, en référence à la grande Athènes de l'âge classique, puisque après la terreur en France, le grand mouvement intellectuel s'est réfugié en partie à l'université d'Édimbourg. Et là-bas, nous rencontrons votre milieu, celui de l'entreprise, du libéralisme, car c'est là-bas qu'enseigne un monsieur qui s'appelle Adam Smith. Eh oui. Et Adam Smith est un grand ami du grand-père de Charles Darwin, Erasmus Darwin. Et ce monsieur Erasmus Darwin est un type absolument étonnant. D'ailleurs, il dira tellement de choses parfois rigolotes qu'on inventera le terme darwinisé, comme on dira Marie Vaudée en France. Et cet homme écrit, donc le grand-père de Charles Darwin, une zonomia qui sera traduite en français, d'ailleurs. Et c'est très intéressant, parce que cette zonomia reprend comme quoi c'est dans l'esprit du temps les idées de Lamarck. Je vais venir sur Lamarck en détail, mais ça va être assez rapide, vous allez voir. Mais en tout cas, lui, il pense que les espèces ne sont pas fixes. Car jusqu'à la fin du 18e siècle, on pense que le monde est fixe, que les espèces telles qu'elles ont été, telles qu'elles se présentent à nous, sont fixes, qu'elles ne bougent pas, qu'elles sont immuables. Le monde a été créé tel quel. Alors ça a commencé à bouger, ce truc-là, notamment avec Buffon en France. Mais en tout cas, donc les prémices sont au 18e siècle, bien évidemment, comme pour le libéralisme ou la démocratie. Ça, vous le savez aussi bien que moi. Mais en tout cas, la confirmation de cela dans les sociétés et en sciences, ça va être au 19e siècle. Donc, Rasmus Darwin est un personnage assez fantaisiste, d'ailleurs, qui a failli être le médecin personnel du roi Georges, je ne sais plus combien, Georges III, je crois. Mais ça l'emmerdait, donc il ne l'a pas fait, vous voyez. Et le plus important pour nous, c'est que M. Erasmus Darwin fait partie d'un club qui s'appelle le Club de la Lune. Alors c'est quoi ces gugus ? Rien à voir avec Elisabeth Tessier. Ils se réunissaient à la pleine lune. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de réverbère ni d'électricité. Enfin, ça va arriver. Mais donc, à la pleine lune, effectivement, il fait plus jour la nuit, si je me permets, ce genre d'expression. Donc, qui trouve-t-on là-dedans ? Eh bien, on trouve un monsieur qui s'appelle James Watt. Hein ? Ça dit quelque chose, ça ? C'est celui qui perfectionne la machine de Papin. Et vous savez que le Watt, c'est l'unité de puissance. Oui, oui. Donc, j'ai besoin d'un coup d'eau, moi. Deuxièmement, il y a un monsieur qui s'appelle Matthew Bolton. Matthew Bolton sera le premier ingénieur qui transformera la machine de Papin revue par Watt en machine mécanique efficace pour la première entreprise mécanisée au monde, ceux de monsieur Josia Wedgwood. Josia Wedgwood qui fera partie de ce groupe aussi. Et qui est la famille Wedgwood ? C'est les fameuses porcelaines blanches et bleues qu'adorera la reine Victoria. Donc, ces gens-là, tout simplement, ils créent la révolution industrielle et le monde de la libre entreprise. Alors, bien sûr, c'était un petit peu dans les tuyaux. Mais en France, on sera planté parce que le colbertisme halluciné va bloquer là-dessus. Mais en attendant, en Angleterre... Alors, il y a un autre contexte aussi. L'Angleterre sort complètement exsangue des guerres contre Napoléon, c'est-à-dire contre nous. Et une des raisons de la révolution industrielle, c'est qu'il fallait faire remonter les finances. Donc, ça aussi, c'est extrêmement important. Donc, le contexte est important. Pourquoi je vous parle du contexte ? Parce que simplement, aujourd'hui, si Darwin est contesté, c'est qu'il y a un contexte particulier, bien évidemment. Donc, ces gens-là créent la révolution industrielle et M. Charles Darwin, le petit-fils, épousera une moitié de jude. Donc, tout ça, c'est le même petit monde, bien évidemment. Donc, Charles Darwin naît dans cette famille libérale. Il ne connaîtra pas son grand-père qui mourra en 1802, si je ne me trompe pas. En tout cas, il ne le connaîtra pas. Et il le lira comme ça de manière un petit peu fantaisiste. Donc, Charles Darwin naît dans une famille très riche parce que, évidemment, ces gens-là ne passent leur temps déposer des brevets. C'est la fameuse requête de Stevenson. C'est le chemin de fer. Bref, la famille Darwin est encore très riche aujourd'hui, fait fortune, donc, dans ce qui est la révolution industrielle. Le père de Charles s'appelle Robert. C'est un médecin. Comme dira Charles Darwin, un des hommes les plus grands que j'ai jamais connu. Il faisait plus de 2 mètres. Bon, c'était à costaud, le gars. Mais un homme assez extraordinaire pour lequel Charles Darwin aura toujours une profonde admiration toute sa vie. Immense personnage d'une très grande probabilité intellectuelle. Alors, je vous conseille de le lire. C'est très agréable, en plus, chez Bolin, la biographie de Charles Darwin. Vous allez voir, c'est absolument extraordinaire. D'ailleurs, au passage, si vous avez vu le film autour de Noël qui était diffusé à la télévision Master and Commander, il y a un médecin. C'est Charles Darwin dans le film. Eh oui. Donc, ce qui est absolument fascinant, c'est que Charles Darwin va naître dans un milieu extrêmement... Il va aller à l'école en dilettante, il s'intéresse au scarabée, parce qu'à l'époque, le naturalisme est quelque chose qui est tout à fait noble et même, d'ailleurs, très recommandé pour les activités des jeunes messieurs qui sont très bien éduqués et de la bonne société. Donc, Charles Darwin, en fait, fait un peu l'école buissonnaire, mais, bon, version 19e siècle. Il n'est pas un élève très brillant. Il aime bien l'escarabée, je vous l'ai dit. Et puis, arrive à l'âge de 16 ans où papa Robert le choppe. Alors, quand vous avez 200 kg de paternité à l'époque qui vous tombe dessus, tu vas faire des études à Édenbourg, je vais à Édenbourg faire ma médecine. Bon. Alors, il va à Édenbourg faire sa médecine. Il est tout jeune, 16 ans, 17 ans. Donc, vous voyez, toujours la tradition. Et franchement, l'anatomie, ça le dégoûte. D'autant plus qu'à l'époque, je peux vous dire, c'était pas... C'était un petit peu dur. Le chloroform est inventé en 1831. Donc, tout ça est très difficile. Et Charles Darwin, il y est très sensible. Alors, il passe plus son temps à aller à la chasse comme un jeune gentleman et à faire des excursions dans la nature. Toujours ses scarabées et la nature. Et puis, il va rencontrer un personnage. Un personnage, assez fascinant, qui s'appelle Peter Grant. Et Peter Grant, en fait, est, toujours à Édenbourg, un de ceux qui va introduire en Angleterre cette hypothèse honnie par la société anglicane, le transformisme de Lamarck. L'idée que les sociétés peuvent se modifier. or, la société anglicane, évidemment, a en horreur tout ce qui vient de la Révolution française et surtout ce Lamarck qui sort une théorie de la modification des espèces. Vous avez bien compris, si les espèces se modifient, pourquoi pas la société ? Ça va être toujours ça. Et on va voir M. Karl Marx dans cette affaire-là, évidemment. Donc Darwin mentira d'ailleurs dans son autobiographie parce qu'il dira qu'il fera un grand voyage et qu'il était parti en étant, on va dire, aujourd'hui, créationniste, mais pas au sens radical du terme d'aujourd'hui. En fait, il a menti parce qu'avec ce M. Grant, il va appartenir à une société dans laquelle il va faire ses premières armes en tant qu'anatomiste, anatomie comparée. Et il va être tout à fait averti, peut-être pas les comprendre complètement parce que là-dessus, il a été très flou, mais en tout cas, il savait ce que c'était la théorie de l'évolution au sens de la marque parce qu'il était avec ce M. Grant. Donc là, là-dessus, Darwin, il n'a pas été très franc du collier, mais on va comprendre parce que c'était pour ne pas se faire démolir par la société radicale. Bon, en tout cas, il foire complètement ses études à Heidelberg, je peux vous dire. Il revient donc à Shrewbury du côté, en plein centre de l'Angleterre et là, son père commence à s'énerver et il lui dit « Mon fils, vous n'allez rien faire, si vous continuez comme ça, vous serez la honte de la famille. » Ça pouvait prevoir l'histoire. Donc, il lui dit « La seule chose qui reste pour vous, c'est d'aller à Cambridge, c'est pour lui dire que là, il avale la pilule quand même, et de faire pasteur parce qu'effectivement, seuls les pasteurs sont à même justement de faire ses travaux de naturalistes qu'aiment tant ce jeune Charles Darwin. Alors, à Cambridge, il ne va pas être un étudiant brillant du tout, mais seulement Charles Darwin a, semble-t-il, des capacités personnelles de s'attirer vraiment des amitiés, ce qui lui sera extrêmement utile toute sa vie. C'est un personnage absolument charmant, apparemment, très gentil, adorable, et il sera très vite lié même à ses professeurs qui l'inviteront chez lui, mais enfin, ça se pratique comme ça en Angleterre, parce que je peux vous dire, rentrer dans le bureau d'un prof, même à l'université française, quand aller chez lui pour bouffer, c'est autre chose. Donc, en Angleterre, c'est une autre tradition et notamment, donc, le professeur Sedgwick et puis un autre, Enslow, jouait très vite, qu'importe les noms, et Charles Darwin, donc, passe ses diplômes tranquillement, vraiment sans se fouler, il continuait à jouer aux cartes, à se balader, etc., et vraiment, l'affaire aurait pu s'arrêter là. Ça m'envole. À cette époque, tous les jeunes hommes ont un mythe. Un homme qu'ils admirent par-dessus tout, M. Alexander von Humboldt. En France, on ne l'aime pas beaucoup, Humboldt, parce que Napoléon Ier ne pouvait pas le piffer. Alors, comme les stéréographies officielles d'agrégé en agrégé qui se questionnent, je ne sais pas, répéter toujours les mêmes conneries, on a toujours du mal à comprendre qu'Alexander von Humboldt, c'est l'inventeur de l'écologie, de la climatologie, c'est le grand explorateur naturaliste et géographe du XIXe siècle. C'est le culte absolu et tous les jeunes hommes de bonne famille, naturalistes, rêvent que d'une chose, faire un voyage comme Alexander von Humboldt. Et c'est ça qui va amener les théories de l'évolution. Alors, à cette époque, Charles Darwin hésite, je vous ai dit quand même qu'il avait connu M. Hugh Grant, ça c'est pour les filles, non, M. Peter Grant, qui était un évolutionniste au sens où je vais vous l'expliquer, mais lorsqu'il est à Cambridge, évidemment, il faut savoir que tous les professeurs d'université sont avant tout des pasteurs. Donc, on ne plaisante pas avec la création. Et à cette époque, on est en pleine théologie naturelle. Ça, c'est une invention très, très forte des Anglais. C'est plus ancien, ça vient du XVIIe siècle, on va dire, pour faire simple, avec John Wayne et bien d'autres. Et puis surtout, un monsieur qui va jouer un très grand rôle, parce qu'on le retrouve aujourd'hui, poussé par les fondamentalistes américains, M. Paley, P-A-E-L-Y. M. Paley, Paley, donc, a écrit plusieurs livres, dont un sur, enfin, le titre, je ne l'ai pas en tête, mais qu'importe, c'est-à-dire sur la contemplation des œuvres de la création. Il faut bien comprendre que tous les naturalistes de cette époque-là, si ce sont des hommes d'église, bien sûr, c'est leur mission, mais s'ils s'intéressent autant à la nature, c'est qu'ils veulent honorer l'œuvre du Créateur. Donc, peut-être que ce matin, je n'étais pas là, bien sûr, vous savez, on a gardé un souvenir du procès de Galilée qui est assez trouble. Galilée a fait des maladresses, l'acquisition a fait aussi, bien sûr, des maladresses. Mais il faut bien comprendre qu'après le procès de Galilée, il n'y avait aucun problème entre les sciences et la religion. Ça se passait très bien puisque les astronomes, et non pas les astrologues comme avait dit Mitterrand, mais ils pensaient à Elisabeth Tessier. Donc, les astronomes, c'est une obsession, les astronomes décrivaient les lois de la nature, du ciel. Donc, je vous ai dit, Newton était vraiment l'exemple type. Newton, on l'oublie. Newton était un grand métaphysicien aussi. Il s'intéressait aussi à l'alchimie. Donc, c'est ça que j'aime bien parce que les personnages, vous savez, l'histoire rationnelle des sciences, elle est chiante. On vous fait des scientifiques purs et durs. Les mecs, c'est tout juste s'ils respirent ou s'ils mangent. Ils sont toujours dans leur... Non, ce sont des gens comme ça qui ont plein d'activités, qui sont absolument... qui peuvent être dilettantes comme Darwin. Ces systèmes que l'on a, nous, de recruter les jeunes en fonction... à tel âge, tu as fait tel diplôme, tu feras telle carrière. Il faut arrêter avec ça. Il faut laisser respirer. Il faut laisser venir la créativité. Darwin, aujourd'hui, il ne rentrera même pas au CNRS. Donc, non, mais ça, je suis très sérieux parce que notre système étouffe la créativité. Et à cette époque-là, donc, il y avait une admiration pour les choses de la création. Les espèces étaient honorées comme œuvre du créateur. Et donc, la nature est considérée comme un temple divin, tout simplement. et Palais mettra en place cet argument. Là, ce n'est pas le plaisir de faire de l'histoire des sciences. C'est vraiment les débats que nous avons aujourd'hui. Il dira, imaginez, c'est une parabole, bien sûr, que vous arriviez sur une île et vous tombiez sur une montre. Vous regardez cette montre et ces mécanismes absolument merveilleux font avancer une aiguille, donnent l'heure, enfin, donnent une maîtrise sur le temps. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Et Palais dit, vous voyez, la première idée qui vous viendra, c'est que derrière, il y a une intelligence suprême qui est à l'origine de cette oeuvre mécanique merveilleuse. C'est l'argument que vous retrouvez aujourd'hui contre Darwin, ce qu'on appelle le dessin intelligent. Je reviendrai en détail tout à l'heure. Donc, Darwin est très influencé par les oeuvres de Palais qui viennent d'être rééditées par les évangélistes américains et il est là, comme ça, il part avec cette idée donc d'être pasteur et arrivent les vacances. Il a ses diplômes, il va s'engager dans la vie de pasteur et c'est là qu'il reçoit une lettre de son ami, le professeur Henslow, un grand botaniste. Et Henslow lui dit, voilà, on m'a demandé de faire un voyage parce qu'évidemment, tout le monde voulait faire un voyage, vous avez compris, toujours, Humboldt. Et moi, je pense que vous êtes qualifiés pour le faire. Pourquoi ? Parce que Darwin est un excellent observateur, naturaliste. Puis il y avait autre chose. C'est pour ça que je vous ai parlé de son caractère très affable. C'est-à-dire qu'à l'époque, la société anglaise est une société de classe très rigide, surtout à l'époque. Et lorsqu'un capitaine de vaisseau, un noble partait, il lui fallait un compagnon. Mais ça ne pouvait pas être le contre-maître, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Il fallait que ce soit quelqu'un de la même classe sociale. Donc, il y avait deux conditions pour cela. Quelqu'un de très affable de la même classe sociale, donc Darwin fait partie des classes sociales supérieures, d'instruits. Et donc, il va partir sur le fameux bateau qui s'appelle le Bigel. Et si vous avez suivi les aventures des sondes sur marche, il y en avait une qui s'appelait le Bigel. Ça vient de là, évidemment. Et le Bigel, vous savez, c'est un chien, c'est un chien de chasse. Donc ça, ça plaît à Darwin, bien sûr. Mais donc, le Bigel était un petit bateau, d'ailleurs, affrété par Lord Fitzroy, qui, lui, est un conservateur, mais alors, je peux vous dire, pur et dur. Psycho-rigide, vous ne pouvez pas imaginer. Et, Henslow dit à Charles Darwin, eh bien, écoutez, prenez ma place. Mais il dit, attention, votre première rencontre avec Fitzroy sera déterminante parce que Fitzroy est un morphopsychologiste. Alors, qu'est-ce que la morphopsychologie ? C'est l'idée que l'on peut déceler les traits du caractère et psychologique des personnages à partir de la longueur du pif, de leurs yeux, leur anatomie. Bon, la morphopsychologie, ce qu'on appelle leur banlieue de délit de sa gueule. Et, alors ça, c'est très à mode. Moi, une fois, j'avais épinglé les gens de la gendarmerie scientifique. Enfin, dis-moi, oui, on reconstitue un crâne et puis, c'est marrant, on reconstitue même les lunettes et les cheveux. Vous êtes fort, les mecs. Et puis, même, en fonction des traits du caractère, on peut reconstituer la psychologie et les personnes qui fréquentaient. Je dis, là, je suis vraiment épaté. Non, méfions-nous. Ça, c'est des bêtises qui traînent. Mais, en tout cas, Fitzroy, il a failli ne pas prendre Darwin parce qu'il trouvait que son nez était trop long. Vous vous rendez compte, on avait déjà l'histoire de léopathe qui a changé le monde. On a celle de Darwin. Bon, enfin, bref, Darwin en parle à son père qui dit, non, 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 200 kilos de négation. Et, le père laisse une porte ouverte. Il dit, si tu trouves un homme de bonne réputation et de grande logique et de grande probité qui soutient ton projet, j'accepte. Darwin prend son cheval, il part à toute vitesse voir son oncle, évidemment, Wedgwood. Et Wedgwood lui dit, reviens avec Charles et ils arrivent à convaincre le père de Charles Darwin. Vous voyez ? Comme quoi, ça ne tient pas à grand-chose. Un nez peut-être trop long, trop court, un oncle qui va l'aider ou qui ne va pas l'aider. Et Charles Darwin embarque en 1831, donc, sur le biguel. Alors, je passe sur les détails. Vous savez que les origines de l'homme, c'est en Afrique. Charles Darwin, aussi curieusement que ça puisse vous paraître, ne mettra les pieds en Afrique qu'au Cap Vert. Donc, il ne connaîtra pas l'Afrique. Et Charles Darwin ne viendra qu'une seule fois sur le continent européen en 1827, en France, à Paris, en tant que jeune homme. Alors, on n'a aucun souvenir. Peut-être qu'il était à l'époque et il venait à Paris pour aller dans les fameux Lupinard. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas mis dans ses mémoires. Mais en attendant, on n'a qu'un souvenir. Donc, Darwin ne mettra, à part ce bref épisode dont on n'a aucune mémoire, ne mettra jamais les pieds sur le continent européen ni sur le continent africain. Pardon, par contre, je peux vous dire, ni l'Amérique du Nord, d'ailleurs. Par contre, les continents du Sud, ça, il va explorer avec le Bigel. Et le voilà parti pour un voyage qui devait durer trois ans et qui va durer cinq ans. Cinq ans. Et avec Fitzroy, donc, dans la cabine, ça va très mal se passer. Fitzroy est un conservateur et c'est à l'époque, c'est très important, où on parle d'abolir l'esclavage. Et Charles Darwin, comme sa famille est libérale et humaniste, est contre l'esclavage. Je le rappelle parce qu'on raconte beaucoup de conneries à propos de Darwin à cet égard. Et face à Fitzroy, qui est maître à bord, master et commander, c'est vrai que le film est bien parce que ça vous trompe l'importance quand même de capitaine, c'est le seul maître à bord après Dieu quand même. Et là, Darwin, donc, aura ses discussions et c'est intéressant parce qu'en fait, il y aura une certaine sympathie entre les deux hommes. En attendant, Darwin va faire un immense voyage qui va l'amener en Amérique du Sud, Terre de Feu, Australie, certaines îles d'Océanie, Afrique du Sud, il va contourner, il va revenir. Et Darwin, donc, va faire un travail absolument extraordinaire. Parce qu'évidemment, grâce à ses relations qu'il avait eues à Édimbourg avec M. Grant, il a suivi des cours de taxidermiste, c'est-à-dire qu'il sait conserver les animaux morts, Darwin va faire une collecte extraordinaire. Alors, il faut savoir qu'aussi, c'est l'époque où explose la science naturelle et tous les muséums d'histoire naturelle. Alors, vous avez, j'aime bien citer les films parce que d'abord, c'est très agréable et souvent, on les a tous vus. Il y a une scène du film Greystock, si vous vous souvenez de Greystock, la légende de Tarzan. Il y a un moment, il y a l'inauguration de l'aile du Muséum National d'Histoire Naturelle, le British Museum. Il y avait une rivalité entre les grandes nations européennes extrêmement vives pour collectionner au maximum et montrer les richesses des pays colonisés ou visités. Alors, derrière, évidemment, il y a des enjeux économiques parce que le rôle du Fitzroy, ce n'est pas d'aller chercher des scarabées et des fossiles, je peux vous le dire. C'est de cartographier toute l'Amérique du Sud, etc. C'est la puissance anglaise qui est en pleine expansion et donc ceux qui maîtrisent les cartes, les courants, maîtrisent le monde. Il s'agit de ça. Mais il y a aussi des missions scientifiques parce que c'est connaître la diversité des faunes, etc. Et Darwin, donc, va se balader son continent sud-américain, Terre de feu, l'Australie et autres. Et au fil du temps, il collectionne des végétaux, des fossiles, il fait des prélèvements de faunes qu'il naturalise et il envoie ça par caisse entière, donc, en Angleterre. Seulement, il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait jamais si ces caisses arrivent. Il ne sait pas si ces caisses contiennent des pièces et des faunes ou des spécimens absolument nouveaux ou autres. Bien sûr, il a beaucoup de connaissances. Mais pendant 5 ans, il ignorera ce qui se passe avec ces caisses qui sont expédiées régulièrement dans chaque port, un autre navire en de l'alléperon, etc. Ou d'ailleurs autres. Ça se passait très bien. Et puis arrivent enfin ce grand, deux événements extrêmement importants, pour l'avenir des sciences. Je crois que c'est 1833 ou 1835, je ne sais plus, mais qu'importe. Il est devant les côtes du Chili à Valparaiso. Et là, il y a un tremblement de terre avec un tsunami, pas trop gros, heureusement. Mais surtout, la côte s'est soulevée de 10 mètres d'un seul coup. Et Darwin était parti sur le bigol avec un ouvrage sous le coude. L'ouvrage du fondateur de la géologie moderne. Alors, on a vu des précurseurs, Utah, Buffon, etc. Et voilà que le nom m'échappe. Zut. Donc, en tout cas, ça va me revenir. le fondateur de la géologie qui avait écrit en deux volumes l'histoire de la Terre et on commençait à comprendre que la Terre avait une histoire très ancienne, que la Terre n'avait pas 6 000 ans comme on disait dans la création et qu'en effet, il fallait continuer à observer les volcans, les phénomènes d'érosion pour voir comment la Terre se modifiait dans ses paysages, dans sa géographie. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que le tome 2 de la géologie que reçoit, le nom m'échappe, c'est incroyable, en plus j'ai sur le bout de la langue, que reçoit donc Darwin, c'est pendant son voyage et d'ailleurs, c'est Henslow qu'il envoie. C'est Henslow qu'il envoie et en lui disant attention, ne prenez pas la lettre toutes les conclusions parce qu'évidemment, il y avait ce qui va permettre l'évolution, c'est-à-dire l'idée que la Terre est extrêmement ancienne. Alors, Darwin est avec ce livre entre autres et il voit ce phénomène devant lui donc et ses conséquences sur la modification du paysage et là, ça va être déterminant parce que Darwin, effectivement, va adhérer complètement à ses thèses d'une histoire de la Terre modelée sur des durées extrêmement longues par les seules forces de la nature. L'autre chose, c'est le passage des Galapagos. Je vais vite parce qu'il faut qu'on rentre dans les détails de la Terre et de l'évolution sans vous assommer. C'est au Galapagos. Alors ça, c'est le moment magique les Galapagos et l'archipel des Galapagos qui est à l'ouest du Chili présente plusieurs îles. C'est un archipel, bien sûr. Et là, le gouverneur et bien d'autres lui disent vous observerez, bien sûr, que les varans, les tortues et surtout les pinçons, les fameux pinçons des Galapagos qu'on appelle maintenant les pinçons de Darwin, Darwin's Fitchins, eh bien, les pinçons des Galapagos sont différents d'une île à l'autre, comme les tortues, comme les varans. Or, jusqu'auparavant, Darwin avait fait une excursion importante sur le continent sud-américain dans la cordillère des Andes et il connaissait bien les pinçons mais sur le continent ou sous-continent sud-américain, il n'y a qu'une seule variété de pinçons. Et là, il se retrouve au Galapagos avec plusieurs variétés de pinçons. Et il commence à comprendre. Il commence à comprendre qu'à partir d'une population originelle qui vient du continent sud-américain, différentes petites populations se sont dispersées sur les îles et ont divergé, on dira plus tard, évolué en fonction des conditions locales. Mais à l'époque, il n'a pas cette conclusion. Il s'interroge. Et il va collectionner, faire des prélèvements. Vous savez que ça fait à peine 50 ans qu'on s'est décidé à observer les animaux avant de les tuer. Avant, on les flinguait et on reconstituait leur vie. Il fallait être con. C'est comme ça qu'on a fait les collections. Alors maintenant, on se dit qu'on les observe, on verra après, c'est peut-être mieux pour savoir comment on les vit. Bon, alors, vous savez, des fois, on est un petit peu lent. Donc, et là, Darwin va faire ce travail absolument précis, remarquable et une fois de plus à envoyer les spécimens. Et finalement, après ce long voyage de 5 ans qui aura duré que 3 ans, eh bien, Darwin rentre enfin en Angleterre. Alors à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone portable. Donc vous arrivez avant la lettre que vous avez envoyée pour prévenir votre arrivée. Vous voyez ce que je veux dire. Et Darwin débarque Noël 1936, ou entre 1836. Personne ne l'attend. Il chevauche toute la nuit ou il est en calèche, qu'importe le détail. Et il arrive en pleine nuit à Shrubbery chez son père. Il ne dérange personne. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est très important, pardon, oui, je vous ai parlé de son père et non pas de sa mère parce que sa mère est morte très très jeune. Pardon, c'est très important. Sa mère est morte alors qu'il avait 8, 9 ans et ce sont ses sœurs qui l'ont élevée. Donc la seule présence féminine autour de lui, Martinel, ça a été ses sœurs alors que d'un côté, ils avaient une image du père sans tomber dans les délires freudiens. Vous imaginez quand même, il y a des images très décalées. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ce qui expliquerait d'ailleurs pas mal des traits de son caractère. En attendant, Charles Darwin donc arrive et le lendemain matin, il se pointe au petit déjeuner. son père le regarde et lui dit « Mon fils, tu as changé. » Alors ça, je peux vous dire qu'il a changé. Lorsqu'il est parti, c'était un jeune homme d'il est tente, il est revenu comme un des plus grands hommes de science de tous les temps. Ce qu'il ignorait, c'est que la célébrité l'attendait. Parce que ses prélèvements avaient fait l'objet d'études évidemment très bien organisées par ses amis. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, même dans mon domaine, quand vous trouvez un fossile, je peux vous dire « Vous ne montrez pas à tout le monde. » Mon fossile à moi. Si on se méfie. Là, il a tout expédié et tout a été super bien réglé. Enfin, c'est extraordinaire ce qui s'est passé à cette époque-là. Heureusement, ça se passe souvent très bien, je vous rassure. Mais là, c'est quand même assez fascinant. Et Darwin, très vite, va publier son récit de voyage. Tout de suite, tout de suite. C'est un immense succès. Notamment, Humboldt le félicitera. Donc, vous voyez, c'est la gloire. Il rentre à la société géographique de Londres, société géologique, enfin, voilà. Le succès est immédiat. Et Charles Darwin envisage de se marier. Alors, il ne va pas se fatiguer. Il va aller chez les Wedgwood. Il va épouser sa cousine, Emma Wedgwood. une femme tout à fait remarquable, cultivée, et qui a joué au piano avec Chopin, pour vous dire. Donc, alors, qui est plus est très riche, ce qui gâche rien. Family Wedgwood. Et Darwin, c'est peut-être tout ce qu'on veut, mais alors, pas du tout qu'il y a valeur. La vie sexuelle de Darwin, c'est tranquille. Vraiment, là, la sexualité victorienne dans toute sa splendeur. Mais un père extrêmement attentif, toujours très aimant de sa femme, très respectueux, parce qu'elle, par contre, est croyante de l'Église unitariste et il y aura toujours un profond respect de la religion et de la foi de sa femme. Ça, c'est extrêmement important de le rappeler. Darwin, je ne l'enjolive pas, il a vraiment été comme ça. Il va se retrouver un petit peu, il va vivre à Londres entre 1836 et 1841, grosso modo. et très vite, il va aller s'installer au sud de Londres, à Down, comme Down en anglais. Il y a deux orthographes, il y a N, Down comme Down et puis Down-E avec un E à la fin. Il y a deux orthographes. Il avait s'acheté une très, très grande maison parce qu'évidemment, ses livres lui permettent de vivre, mais c'est surtout la fortune de son père. Il donne une pension qui lui permet donc de vivre tranquillement pour sa passion scientifique. Donc Charles Darwin, c'est très important. n'aura jamais de poste universitaire. Il ne vivra que de ses rentes et de ses livres. À partir de là, Darwin ne bougera plus jamais. Les seuls déplacements qu'il fera, c'est de temps en temps à Londres et ce sera très rare ou pour aller en cure. Car Darwin, apparemment, au cours de son voyage, a contracté ce qu'on appelle la maladie de Chagas qui est refilée par une sale puce. Le virus est refilé par une puce et cette maladie donne des fièvres, des aspects fébriles. Ça affaiblit considérablement. Et Darwin, ce jeune homme pétillant, à cheval, chasseur, qui a plein de vie, il fait ce voyage extraordinaire qui était quand même assez éprouvant. Et à partir de là, on a un homme qui va devenir extrêmement calme, qui ne bougera plus jamais, il voyagera plus jamais. Donc on viendra voir Charles Darwin et Charles Darwin ne s'épassera plus jamais. Sauf cas rarissime. Alors, très vite, Charles Darwin va travailler sur ce qu'il va appeler sa théorie. Sa théorie, donc, de l'évolution. Alors, je termine avec la biographie de Darwin et on attaque la théorie de l'évolution après, qui est simple, vous allez voir, mais c'est comme l'économie. L'économie, on est tous des messieurs Madame Jourdain de l'économie, enfin, surtout moi, par rapport à vous, mais tout le monde parle d'économie, comme tout le monde parle d'évolution, mais quand on commence à rentrer dans les détails, c'est un boulot de pro. Normal. Donc, Charles Darwin va avoir dix enfants, dont deux qui mourront tôt. Donc, il aimait bien sa femme. Vraiment, il y avait beaucoup de tendresse entre eux et aller chez les Darwin, c'était un vrai bonheur parce qu'il y avait une grande ambiance familiale, enfin, vraiment, c'était, elle sera pareil chez son ami Thomas Huxley qui est un immense personnage que j'évoquerai à peine. En attendant, Darwin aura tous ses enfants et il y aura un choc terrible en 1851 lorsqu'il va perdre sa fille Émilie à l'âge de neuf ans. Émilie a neuf ans et ça sera un des plus grands chocs de sa vie affectif. Et ça, ça va jouer un rôle déterminant parce qu'à partir de là, il va devenir ce qu'on appelle agnostique, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas agnostique, ça veut dire qu'on s'interroge. Et le terme d'agnostique a été inventé à l'époque par son ami, justement, Thomas Huxley. Agnostique, ça veut dire qu'on ne croit pas ce qu'on ne voit pas. C'est une définition toute simple, mais c'est plus complexe. C'est-à-dire, on se pose toujours la question de ce qu'on nous dit sur Dieu, en l'occurrence, et qui n'est pas avéré selon des principes partagés par tout le monde ou selon les registres de la preuve en science. Si c'est que la foi, ça peut se partager, bien évidemment. Donc, le terme d'agnostique vient de là et Darwin marque un virage. Il le dit très clairement dans son autobiographie après la mort d'Émilie. Le dernier enfant, c'est le dixième qui mourra, très tôt. Apparemment, il était trisomique, mais c'est statistiquement ce qui arrive quand une femme arrive proche de la cinquantaine, entre 40 et 50 ans. Vous savez que les probabilités d'avoir un enfant qui a des problèmes, notamment la trisomie. Et d'ailleurs, la maladie est décrite à cette époque-là. Pas la trisomie, mais on appelle le syndrome de Down. Et Darwin, donc, va avoir une activité scientifique extrêmement active. Elle a publié des dizaines et des dizaines de livres. Je vous citerai avec les principaux. Et par ailleurs, il s'éteindra tout doucement, apparemment d'une crise cardiaque, mais il était très fatigué avec cette maladie de Chagas en 1882. Donc, vous voyez, première partie de la jeunesse, une vie de dilettante, insouciante, un voyage vraiment qui va changer complètement sa vie. Et ensuite, une vie extrêmement active d'un point de vue scientifique, on va le voir, mais une vie sur le plan personnel, très bourgeoise dans le vrai sens du terme, d'ailleurs, peut-être là, au sens le plus noble et éclairée. Voilà la vie de Charles Darwin. Charles Darwin recevra très peu d'honneur dans sa vie parce que sa théorie, évidemment, va poser plein de problèmes. Il a failli tout de même avoir une décoration, je ne sais plus laquelle, de la reine Victoria, mais le Premier ministre a dit non, on ne peut décemment pas, ça va poser trop de problèmes avec les anglicans. Mais tout de même, celui qu'on appellera l'homme le plus dangereux d'Angleterre sera enterré à Westminster. Et là, chapeau, messieurs les Anglais. Parce que nous, et je vais venir maintenant, on est Jean-Baptiste de Lamarck, mais lui, il a fini à la Fosse commune. Donc, ce n'est pas très honorable. Alors, qu'est-ce que la théorie de M. Charles Darwin ? Je vous ai expliqué son contexte familial et vous allez voir que ça va jouer un rôle extrêmement important. Il va travailler, donc, dès son retour, il va commencer à Londres dans ses fameux carnets. Alors, ce qui est très drôle, c'est que ces carnets, les carnets A, B, C, D, on en avait, on les connaissait, leur existence, on les a découverts qu'il y a peut-être sept ou huit ans. C'est extraordinaire. Alors, d'ailleurs, je vous conseille un roman qui était d'ailleurs dans les kiosques l'été dernier, qui n'est pas trop mal, d'ailleurs, par rapport à la biographie, les choses, bien sûr, qui sont romancées, qui s'appelle La conspiration Darwin. Vraiment, je vous conseille de le lire parce que scientifiquement, tous les détails, c'est très centré sur la biographie et puis c'est comme un roman. Ça se lit comme un roman. Là, vous n'allez pas vous ennuyer. Vraiment, c'est un ouvrage facile à lire. En attendant, Darwin commence à s'intéresser à ce qu'il appelle sa théorie, donc la variation des espèces. Et Darwin va entamer un travail gigantesque de correspondance avec les éleveurs, les animaliers d'Angleterre et du reste de l'Europe. Tout le monde va lui écrire, tout le monde va lui envoyer des informations. Et petit à petit, il commence à accumuler des données formidables qui confortent celles de son voyage, bien sûr, sur ce qu'on appelle la variété des espèces. Alors, ça faisait déjà à peu près un siècle, grâce à Buffon en France, qu'on savait que les espèces étaient composées d'individus différents les uns des autres. Ça peut pouvoir être simple cette histoire-là, mais je peux vous dire que c'est loin d'être évident dans la tradition que nous avons. Jusqu'à Darwin, c'est quoi une espèce ? Une espèce, c'est une entité au sens de Platon, c'est une idée. Donc, au sens de Platon, une idée est éternelle, elle est stable. Donc, une espèce est composée d'individus qui se reproduisent entre eux, ça Buffon l'avait dit, et surtout, il y a un type. L'espèce a été créée parfaite. Alors, il y a des variations autour, mais c'est une conception qui fait que, si on s'écarte, de toute façon, on reste toujours autour de l'idée centrale de cette entité, telle qu'elle a été créée, parce qu'on pense qu'à la création, évidemment. Darwin va inverser cela. Et ça, c'est fondamental. Pour Darwin, une espèce résulte d'une fonction, c'est-à-dire que ce sont les individus qui peuvent se reproduire entre eux. Donc, il n'y a pas d'espèce en tant qu'idée, en tant que soi. L'espèce résulte du fait que des individus mal et femelle, on reste chez les espèces sexuées, peuvent se reproduire entre eux. Vous savez qu'aujourd'hui, sur la Terre, il n'y a qu'une seule espèce d'homme, parce que toute femme peut se reproduire avec tout homme, ce qui a été largement démontré par les marins, les militaires et les missionnaires. comme quoi, il n'y a pas que des scientifiques qui travaillent dur à la science. Donc, alors, Darwin comprend cela. Mais alors, d'où vient cette variabilité ? C'est ça, le problème. D'où vient cette variabilité ? Et Darwin le sait bien que cette variabilité se reconduit à chaque génération. et ça, il le sait grâce au travail et les échanges qu'il a avec les éleveurs. Puisque les éleveurs, si vous aimez bien les chats, les chiens, les chevaux, alors à l'époque, il y avait des pigeons, etc. Darwin élève des pigeons, entre autres. Eh bien, les éleveurs, ils doivent vous fournir des animaux qui correspondent à telle race. Si vous voulez une race de Rottweiler, bon, ça, ils ne sont pas à la mode, cela, heureusement, mais vous voulez une telle ou telle race de chien ou de cheval, vous avez ce qu'on appelle un studbook, il y a des critères très strictes à vérifier. Cependant, à chaque génération, même si vous avez des géniteurs qui correspondent parfaitement à tous les critères, il y a toujours des individus qui s'en écartent. Donc, que fait l'éleveur ? Il écarte les animaux qui ne correspondent pas aux critères, donc, de la race. Donc, il fait une sélection artificielle. Il opère une sélection. Or, qu'ont fait les agriculteurs que depuis 10 000 ans, ils n'ont fait que sélectionner des variétés de blé, d'arbres fruitiers, de légumes, d'animaux, de toutes sortes. Alors là, vous allez me dire, bien sûr, c'est l'action de l'homme. C'est pour ça qu'on parle de sélection artificielle parce qu'il y a une volonté chez les éleveurs de maintenir une race avec des individus qui ont un ensemble de critères bien fixés et recherchés. Seulement, à chaque génération, ça revient. Cela vient d'où ? Alors, Darwin, ne le saura pas. Il ne savait pas qu'à la même époque, il y avait un gars qui s'appelle Gregor Mendel, moine de son État qui s'amusait avec la reproduction des petits pois, ce qui n'a rien de pervers pour un moine. Et donc, les lois de l'hérédité commençaient à être découvertes du côté de l'Europe centrale, mais Darwin, ça se trouve d'ailleurs, il n'aurait peut-être pas pu cette théorie à l'époque. Donc, on ne connaît pas les sources de l'hérédité et de la variabilité, mais en tout cas, on le constate. Ça, c'est très clair. Alors maintenant, dans la nature, à moins d'imaginer qu'il y ait une main invisible, mais ça, ça vient d'Anna Smith, ou une autre main qui opère la sélection, comment expliquer cela ? Darwin fait des calculs tout bêtes. Même les éléphants qui ne sont pas très libidineux et qui ne se reproduisent pas très vite, en 300 ans, ils recouvrent la Terre. Même avec une période de gestation très longue, il y a un petit tous les 4 ou 5 ans. Donc, si les espèces pouvaient se reproduire sans qu'il n'y ait aucun frein, et ça serait absolument impossible qu'il y ait survi sur cette Terre. Et c'est là que Darwin, alors là, c'est son deuxième côté faux cul, dans son autobiographie, il dira, oh, c'est à ce moment-là que tout à fait par hasard, je lis le livre de M. Malthus. Malthus, un des fondateurs de la démographie, dira ceci, dans les sociétés humaines, si on laisse les individus se reproduire comme ils le veulent, le problème, c'est que les individus vont se reproduire selon des séries géométriques, alors je vous renvoie en mathématiques, alors que les ressources n'augmentent que de manière arithmétique. Alors, en fait, il n'y a aucune preuve de ça, je peux vous le dire. Mais, dès que vous mettez un peu de mathématiques, ça semble scientifique. Ben oui. Et, Darwin dira, donc je tombe par hasard là-dessus, je peux vous dire qu'il a menti parce que, avant de se marier, il a vécu chez son frère Erasmus Darwin, alors le grand-père, c'était Erasmus Darwin, mais un de ses frères s'appelait aussi Erasmus Darwin. Alors, cocaïnoman, ami d'Oscar Wilde et compagnie, enfin, non, Wilde n'était pas encore né, peut-être, mais enfin, des gens de ce genre-là, oui. Donc, un type très mondain, très ouvert sur la société, enfin, l'inverse de Darwin, mais il s'adorait. Et, M. Erasmus Darwin, donc le frère, avait une égérie, une amie qui s'appelait Mme Martineau, qui était en fait celle qui défendait la mémoire de Malthus, donc à cette époque-là. Donc, il connaissait parfaitement les théories de Malthus. Parfaitement les théories de Malthus. Donc, quand il dit je suis tombé par hasard là-dessus, alors pourquoi il dira ça ? Ben, parce que, derrière va arriver Karl Marx, et vous savez, Karl Marx et Malthus, ça n'a pas été, ça n'a pas très bien passé. Ils ne sont pas connus, mais en attendant, Marx, toute sa théorie, ce sera contre Malthus, d'une certaine manière, enfin, entre autres. Donc, vous voyez, il faut toujours remettre ça dans le contexte. En attendant, Darwin comprend cela, et entre-temps, il reçoit les résultats, justement, des études sur les pinceaux. On y retrouve ces pinceaux. Et un monsieur qui s'appelle Gould, mais pas Stéphane Jay Gould, un monsieur qui s'appelle Gould, à l'époque, qui sera un de ses grands amis, lui dit, mon cher monsieur Darwin, chaque population de pinceaux de chaque île est en fait une autre espèce. Alors là, il n'a pas pu prouver parce qu'il ne les a pas vivants, mais en tout cas, qu'importe, ça va dans le même sens. Et là, Darwin comprend qu'en effet, qu'il y a dans la nature une sélection naturelle. Donc j'ai pris ce long détour par la sélection artificielle parce que c'est là que s'est forgé son travail. Il cherchait un concept pour la caler, cette théorie, ça va être apporté par Malthus, et la pique dans la nature. Alors, c'est quoi la théorie de la sélection naturelle ? Alors Darwin va travailler pendant 7-8 ans à cette théorie et il hésitera toujours à publier parce qu'il sait très bien que ça va faire un sacré ramdam, ce truc. Parce qu'entre-temps, ça s'est aggravé avec les théories de transformation des espèces. M. Grant, qu'on avait un petit peu abandonné à Édimbourg, c'est un immense scientifique, un grand bonhomme. Il va être nommé au University College of London. Et là, il va développer ses théories donc lamarckiennes et il va se faire démolir par l'establishment anglais. Donc dans ce cas-là, quand vous avez une théorie qui dérive de là, vous dites, je vais me calmer. Et Darwin, donc, va travailler pendant 10 ans jusqu'en cette année 1858 qui va être un bouleversement énorme. Darwin, comme je vous l'ai dit, a une immense réputation. Il fait partie de la Société géologique de Londres. Il a une correspondance énorme. C'est là qu'il commence à entamer son amitié avec un immense personnage qui s'appelle Thomas Huxley, le grand-père d'Aldou, ses compagnie au passage. Et ses amis sont très bien placés partout. Ses amis sont au courant de l'avancée de sa théorie. C'est quand même extrêmement intéressant. Il faut que je retrouve le nom quand même de ce géologue. C'est agaçant parce que c'est incroyable que j'oublie le nom de ce gars-là. Parce que justement, il est tout le temps là. C'est vraiment stupide. Pardonnez-moi. Pardon ? L'aïeul. Merci. Il m'a sauvé. Merci, monsieur. Charles L'aïeul qui d'ailleurs va inspirer Darwin. Et Charles L'aïeul d'ailleurs au passage va jouer un rôle important pour la France parce qu'Auguste Comte sera un grand admirateur de l'aïeul, etc. Donc vous voyez, ce monde-là est lié. En attendant, Charles L'aïeul, ouf, ça y est, je respire. Je vais même boire un coup, tiens. Charles L'aïeul, lorsqu'il entendait Charles Darwin, parce que tous allaient voir Charles Darwin chez lui dans sa grande maison et Charles Darwin leur faisait lire les avancées de... Il faisait voir les belles feuilles, l'avancée de sa théorie, etc. Et l'aïeul dira mais c'est du lamarquisme, mais c'est du lamarquisme. Et Darwin récusera toujours le... de rendre hommage à Lamarck. Et ça, c'est une des raisons, je vous le dis, c'est pas l'aneïdote. C'est une des raisons pour lesquelles on n'aime pas Darwin en France. Parce que Darwin ne rendra pas hommage à Lamarck. Il est vrai que là-dessus, il n'a pas été très honnête. Donc, troisième coup fourré. Donc, et l'aïeul, Huxley, Hooker, alors attendez, voyez le contexte. Thomas Huxley. Non, je suis un aparté sur Thomas Huxley parce qu'il va jouer un rôle fondamental dans cette affaire. Thomas Huxley, on l'appellera le bullock de Darwin. Darwin ne montra jamais au créneau. Ça sera toujours Thomas Huxley. Thomas Huxley, issu d'une famille de 8-9 enfants, parce que toutes les familles avaient beaucoup d'enfants à l'époque, bien sûr. Une forte mentalité infantile, moins dans ces milieux-là. Mais Huxley, lui, il ne sort pas d'un milieu privilégié. Il sort d'un milieu, ce n'est pas les ouvriers de Dickens, mais ce n'est pas Zola, mais on n'est pas loin. Il est d'une famille d'instituteurs et lui, il est 8e ou 9e enfant, je ne sais plus. Il décide tout seul à l'âge de 10 ans d'apprendre le grec classique et l'allemand, comme ça, pour s'amuser. Oui, le gars. Comme beaucoup, et ça, d'ailleurs, c'est une des erreurs de notre temps, mais ça, c'est une remarque qui n'a pas d'incidence ici. Il va s'engager dans l'armée, évidemment, pour qu'on lui paye ses études. Donc, il va s'engager dans la marine et il va faire un grand voyage sur un bateau qui s'appelle Rattlesnake et il va aller en Australie. Il rencontre une femme qui est riche parce qu'elle a la fille d'un des plus grands brasseurs de bière d'Australie, alors qu'on connaît les Australiens, vous savez, ça débite. Donc, il lui dit, tu es la femme de ma vie, je rentre en Angleterre, je fais ma situation, je te fais venir, on se marie et on passe notre vie ensemble. Le mec, droit dans ses bottes, c'est ce qu'il va faire. Génial, le gars. Donc, il va arriver dans une petite école qui s'appelle le School of Mind of London et quand il partira, ça s'appellera le University College of London. Cet homme va réformer le système scolaire anglais qui ne sera modifié qu'après la Seconde Guerre mondiale. Cet homme fera rentrer les femmes à l'université. Cet homme fera une conférence en Caroline du Sud contre l'esclavagisme en pleine guerre de sécession. C'est un État du Sud. Cet homme inventera ce qu'on appelle les Workman Studies, l'équivalent de ce que fait M. Michel Offray aujourd'hui du côté de Caen. Voilà M. Thomas Huxley. Et je vous fais l'histoire. Bref. Donc, alors Huxley, Hooker, Hooker aussi, a fait un grand voyage. Tous ses hommes ont fait un grand voyage. Et un autre qui s'appelle Russell Wallace. Qui est ce Russell Wallace ? Russell Wallace est lui aussi issu d'une famille pauvre comme Huxley, enfin en tout cas pas très aisé. Et là, même scénario. Il va faire un grand voyage mais cette fois-ci lui en Adonésie dans les îles de la Cente. Russell Wallace entend parler des travaux de Darwin bien sûr et un jour il envoie une note. Vous savez comment ça se passe ? Vous ne savez pas d'ailleurs en science. Quand nous travaillons, nous les scientifiques, on doit publier nos résultats. C'est important, ça s'appelle le site H&M index. Plus on est publié, c'est marqué sur le front. Vous rentrez pour être évalué et avoir une promotion. Vous tamponnez sur le front le nombre d'articles que vous avez publiés. Donc ça, ça fait partie du travail. On publie et lui, il envoie une note sur ses observations en disant voilà j'observais les espèces dans les îles de Lassan, dans l'Indonésie, etc. et il propose une théorie de la modification des espèces et là, tout le monde a un choc parce que les gens qui reçoivent ça, c'est les amis de Darwin et c'est la théorie de la sélection naturelle. Alors les amis de Darwin arrangent le coup. Alors là aussi, ce n'est pas forcément un coup fourré mais c'était un petit peu embêtant cette affaire-là quand même. Et donc, devant la société linéenne de Londres, Charles Linet, un des fondateurs des classifications, en 1858, sont données en même temps une lecture de la note de Russell Wallace et une lecture, une note donc de Charles Darwin sur ce qu'on appellera plus tard la sélection naturelle. Flop. Ça ne fait bouger personne. Et là, les amis de Darwin le poussent à publier et c'est là que Charles va publier en 1859, en novembre, je n'ai plus la date exacte, l'origine des espèces par voie de sélection naturelle. Et là, c'est la fin des bonnes relations entre les sciences et la religion jusque-là. Origine des espèces. Il faut peser ce mot, c'est rarement dit. Car jusqu'à Charles Darwin, tous les chercheurs diront, les naturalistes, nous, on ne s'intéresse pas aux causes premières, c'est-à-dire la création des espèces. Ça, c'est la métaphysique. La question des origines, d'où ça vient, c'est la métaphysique. Par contre, une fois que c'est là, c'est notre boulot à nous, les chercheurs. Donc, on s'intéresse aux causes secondes. Darwin, lui, met tout de suite au clair sa théorie d'où viennent les espèces par voie de sélection naturelle. Ce qui veut dire que vous avez une rupture absolue avec la grande tradition donc de la pensée occidentale. c'est-à-dire que Charles Darwin propose une théorie entièrement matérialiste c'est-à-dire matérialiste qui fait appel à des faits et des phénomènes naturels de l'origine des espèces ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et aujourd'hui, c'est ça qui coince évidemment, on va le voir avec les réactions de Benoît XVI récemment. Alors, qu'est-ce que c'est la sélection naturelle ? Alors, je vous dis tout de suite la sélection naturelle c'est pas la loi du plus fort. C'est fait de ne pas taper sur la gueule de l'autre pour réussir. C'est faux. C'est faux et archi-faux. Vous lisez ça partout, c'est faux. La sélection naturelle, ça veut simplement dire que certains individus laissent une plus grande descendance que d'autres. C'est tout. Alors, c'est tout mais c'est quand même beaucoup. Ça veut dire quoi ? Alors, l'autre fois, je faisais une conférence à moyen d'âge, j'étais 70 ans, c'était un petit peu emmerdant l'exemple que je donnais mais avec vous, ça va. On est dans cette salle, on est bien, les garçons et les filles. arrivent un virus qui s'appelle H5N1. Vous savez, la saloperie, la grippe aviaire. Bien. Alors, le virus peut complètement tous nous éliminer. C'est ni bon pour nous ni pour le virus. Enfin bon, nous on est quand même, c'est pas nous. Alors ça, c'est aussi de l'évolution, des espèces qui disparaissent. Ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est comme nous sommes tous différents les uns des autres, et bien certains d'entre vous auront dans leur système immunologique, dans leur variabilité par rapport aux autres, le caractère qui permet de résister à chaque HN1. Donc ceux qui ont le caractère qui permet de résister à chaque HN1 vont survivre et les autres pas. Et ceux qui vont survivre vont se reproduire entre eux et à la génération suivante, le caractère résisté à chaque HN1 sera beaucoup plus fréquent dans la génération fille. Et ainsi de suite. Alors je reprends les détails parce que c'est fondamental et c'est pas compris par tout le monde, mais les biologistes parfois c'est un peu pénible. Premièrement, chez Darwin, les individus sont passifs. Ou vous avez le caractère, ou vous l'avez pas. ça, on le sait aujourd'hui, c'est la génétique. C'est pas la faute à pas de chance, c'est la génétique. Deuxièmement, en fonction de ce nouveau caractère de l'environnement, certains sont sélectionnés, d'autres pas. Mais il n'y a pas de but dans tout cela. C'est simplement la rencontre d'un côté les virus qui font leur sale boulot en producteur de l'autre et nous on fait le nôtre d'une autre et simplement les deux se rencontrent. Ça, ça crée du hasard. Ça s'appelle les circonstances. Et puis surtout, ce qui est important, c'est pas l'individu qui évolue chez Darwin, c'est la population. Parce que vous avez le caractère ou vous l'avez pas. Ça, c'est le facteur de sélection. Par contre, ce qui va évoluer, c'est la fréquence du caractère résisté à chaque édain à la génération suivante. Donc, au passage, je vous donne ce qu'est l'adaptation. L'adaptation, c'est pas acquérir un caractère quand l'environnement change. L'environnement ne crée rien. L'environnement ne crée rien. Il ne fait que sélectionner. Et l'adaptation, ça va être la fréquence du caractère à chaque édain qui va être répartie de manière majoritaire dans la population fille. Et c'est ça qui devient l'adaptation. Ce qui est très important au départ, c'est que la capacité à résister à chaque édain n'est pas apparue parce qu'elle est arrivée ce satané virus. Parce qu'évidemment, ils ne se connaissaient pas. Donc, c'est ça la variabilité. Chez Lamarck, c'est radicalement différent. Chez Lamarck, vous avez tous vu ça. Alors, c'est une caricature de Lamarck, parce que le pauvre, qu'est-ce qu'on lui a mis ? Mais Lamarck, c'est quand même un génie. Lamarck, au début du 19e siècle, est le premier à avoir compris que les espèces peuvent se modifier. Alors, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va comprendre que les espèces ont une tendance à se perfectionner. Alors, bien sûr, c'est un concept un peu philosophique. Mais attendez, la génétique, ça sera découvert qu'un an plus tard, un siècle plus tard. Donc, ce qu'on comprend Lamarck intuitivement, c'est que chez les individus des espèces, il y a des capacités à changer. Mais il ne sait pas comment. Donc, évidemment, il va y avoir recours des concepts philosophiques. Mais attention, ce que dit Lamarck, c'est que cette tendance à se perfectionner, comme il le dira, ne se manifestera que si l'environnement change. C'est important. Les espèces ne vont pas changer pour le plaisir de changer. Donc, c'est Lamarck, il est vrai, qui invente ce concept fondamental que les espèces changent dans cette dialectique entre leur capacité à changer, interne, face aux facteurs externes. Donc, ces dialectiques, facteurs internes qu'on appelle les facteurs génétiques, notre patrimoine adaptatif et les facteurs externes de l'environnement, c'est ces dialectiques le moteur de l'évolution. Et ça, ça n'a pas changé. Même aujourd'hui. Par contre, c'est les mécanismes. Alors, l'histoire, c'est la parabole que vous avez toutes vues dans l'Odyssée de l'espèce ou l'histoire de la girafe. Alors, l'histoire de la girafe est très connue. C'est une parabole. C'est un peu caricaturale, mais ça exprime ça. des girafes qui avaient un coup plus court. Manque de bol, la couronne des arbres est plus haute. Ils ont envie de bouffer. Donc, la tendance à se perfectionner fait que les girafes vont allonger leur coup. Genre le bodybuilding inconscient. Et là, ils vont remonter des feuilles. Donc, elles acquièrent un caractère qui sera transmis à la génération suivante. Ça, vous avez des choses fort connues qu'on vous a enseignées ou qu'on vous a dites. C'est d'abord la fonction crée l'organe. Vous changez d'habitude, vous acquérez d'autres caractères. Et deuxièmement, ces caractères acquis à travers ces nouvelles habitudes sont transmis à la génération suivante. Alors, est-ce que ceci est délicieusement archaïque et obsolète ? Je n'ai pas tant d'en parler là, mais vous dites pas trop. Depuis plusieurs années, j'interviens de plus en plus souvent dans le monde économique et social. Et notamment, je suis expert de l'association pour un management sur les stratégies de changement basées sur les théories de l'évolution. Alors, tout ça, c'est le même croisé. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais parce que, effectivement, ça permet de bien comprendre ce quels changements. Or, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en France, en France justement, nous avons une profonde tradition lamarckienne. C'est-à-dire que le pauvre Lamarck paie à son âme. Ce n'est pas lui qui a tout fait, loin de là. Mais il est le reflet de la manière dont notre société se pense par rapport au monde et au changement. Donc, un des problèmes qu'on a aujourd'hui face à la mondialisation vient du fait que nous avons une pensée assez fondamentalement lamarckienne, en tout cas, qui l'exprime. Je vous donne un seul exemple. Et je termine cet aparté qui est quand même dans ce qui nous intéresse. Regardez comment sont faits nos programmes scolaires. Chaque discipline est indépendante et accumule les nouvelles connaissances dans chaque discipline. Moi, je ne sais pas comment ils font les profs. Rien que dans mon domaine, ça change toutes les semaines. Et on ne se parle pas d'une discipline à d'autres parce que chez Lamarck, chaque lignée est indépendante. Essayez de réformer l'administration de Bercy, de faire passer les gens d'un département à l'autre. Les discussions au niveau social, les droits acquis. Je ne caricature pas. C'est profondément culturel chez nous. Donc, on procède par accumulation. Et si vous regardez les entreprises du CAC 40, et ça, je le tiens de Jean-Luc Schweitzer, car 36 existaient avant 1939. Ce qui veut dire qu'en France, comme un petit peu en Allemagne, d'ailleurs, c'est la même culture fondamentale, nous sommes très forts pour modifier des filières qui existent déjà, dont sont le train, l'avion, les bagnoles, on s'en sort. Par contre, nous avons énormément de difficultés pour faire émerger de nouvelles filières parce que ça, c'est profondément ancré dans notre culture. C'est pour ça que les inventeurs français et françaises, bien sûr, la plupart du temps, quand ils ont quelque chose de nouveau, ils vont aux Etats-Unis où là, ils sont plus darwiniens même s'ils n'aiment pas Darwin, mais ça, ils ne vont pas chez les Rednecks. Où là, effectivement, on a un environnement qui est plus captif de l'innovation. Et chez nous, regardez, vous avez vu ce qui se passe avec l'Europe ? On va inventer le système Quairo. On a attendu que le GPS soit développé. Ah ben, ça marche, le GPS. Ah ben, on va faire mieux. Ah, je suis sûr qu'on va faire. Ben, attendez. Ça a mis un peu de temps. Donc nous, nous avons une culture profondément lamarquienne qui est entretenue par notre philosophie, enfin, une certaine philosophie, une certaine conception de l'enseignement, etc. Donc ces petites histoires, elles sont encore de notre temps. Et c'est un vrai problème face à notre rapport au changement actuel. Alors que vous voyez, chez Darwin, c'est radicalement différent. Chez la marque, l'individu t'actif, chez Darwin, c'est sélectionné. Alors pour vous dire l'importance de cela, c'est que... Alors je vous donne l'histoire fausse. C'est la légende. Elle n'est pas tout à fait exacte. Mais Darwin publie l'origine des espèces en 1859. Et le bouquin est vendu en une journée. Je ne peux vous dire que je suis jaloux. J'essaye de faire le coup avec Odile Jacob, mais je n'y arrive pas. Bon. Le livre va être plusieurs fois réédité et c'est un immense impact, bien évidemment. Alors c'est là qu'il va y avoir un moment de controverse, vous imaginez bien. C'est Thomas Huxley qui soutiendra Darwin. Et un jour, un monsieur vient rendre visite, alors ce n'est pas la vraie histoire, vient rendre visite à Charles Darwin à D'Agrasse. Et ce monsieur vient lui demander la préface de son deuxième grand livre. Il s'agit du Capital et c'est Karl Marx. Alors en fait, c'est un ami de Karl Marx qui est allé sur la citation de Friedrich Engels. Et Engels et Marx étaient fascinés par la théorie de Darwin. Pour quelle raison ? Parce qu'ils étaient à la recherche de lois naturelles du changement dans les sociétés humaines, évidemment sur une analogie avec ce qui se passe dans la nature. Mais on n'en sort pas, c'est toujours pareil aujourd'hui. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que moi, j'ai eu la chance de voir cette lettre dans le bureau de Darwin avant que ce soit transformé en musée. J'avais vraiment l'impression que Darwin venait de sortir. C'est incroyable comme situation. Et cette lettre, Charles Darwin, décline évidemment l'invitation à faire cette préface en disant qu'il n'est pas très compétent. Et Marx, qui est loin d'être un imbécile, relient l'origine des espèces et il envoie une lettre à Engels en lui disant « Mon cher ami, sachez que la théorie de M. Darwin est une théorie libérale. » Parce qu'effectivement, c'est quoi le fondement du libéralisme ? C'est le succès de certains individus bénéficiés à l'ensemble de la société. Alors, je ne suis pas en train ici de faire ce qu'on appelle l'erreur du naturaliste, comme disent autres philosophes. Je ne cherche pas à justifier le libéralisme par la théorie de l'évolution de Darwin et inversement. Mais on est dans un creuset de pensées. C'est ça qui est important. Il ne faut pas me faire mal m'interpréter. Donc, voilà cette théorie de la sélection naturelle. La sélection naturelle, ça veut dire quoi ? Pourquoi les espèces s'évoluent tout le temps ? D'abord, parce que vous avez toujours des événements qui n'ont rien à voir avec la vie, qui affectent la vie. Vous avez vu Jurassic Park. Hé ! Je suis un super tyrannosaure. Personne ne m'emmerde. C'est moi le chef. Hop ! Je ramasse un météorite. Alors d'abord, ce n'est pas Jurassic, c'est Kratesse Park. Mais enfin, les houdes, ils s'en foutent. Bon, ça fait un sacré ramdam. Donc, les dinosaures vont disparaître. Bon, je vous rassure, les dinosaures n'ont pas disparu. Ils sont montés au ciel. Ça s'appelle les oiseaux. Ça va bien pour eux. Mais en attendant, alors les mammifères ne vont pas apparaître. Ils existaient déjà. Ils vont se déployer. Mais je vous rappelle qu'il y a toujours deux fois plus d'espèces d'oiseaux que de mammifères. Donc, voilà pourquoi il y a toujours changement. Parce que les météorites qui se gourdent aux directions, la tectonique des plaques, les courants océaniques, les glaciations, la position autour de la Terre du Soleil, tout ça, ce sont des systèmes indépendants qui ont leur propre logique déterministe. Soyons clairs. On connaît la trajectoire des météorites. On connaît la tectonique des plaques. On connaît le rythme de la position de la Terre autour du Soleil qui change de manière régulière, ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch. Mais tout ça est indépendant. Et des systèmes indépendants qui se rencontrent, ça fait du hasard. Et de la contingence. C'est pour ça qu'on ne peut pas prévoir l'évolution. Même si dès le départ, la vie avait eu un but, je peux vous dire que elle est persistante. Mais même, il n'y a pas tout le temps des catastrophes, heureusement, admettons que tout va bien. Il n'y a pas des catastrophes tout le temps. Eh bien, il y a autre chose qui intervient. Et c'est là qu'on va prendre un grand personnage de cette époque, Lewis Carroll. Qu'est-ce qu'il vient faire là ? Alors, Lewis Carroll, c'est très bien dans le management, ça fait toujours de l'effet. Lewis Carroll qui disait, c'était, vous savez, c'est un grand mathématicien, un spécialiste de logique. Lewis Carroll disait, on ne devrait jamais se lever le matin et entamer une journée sans s'assigner ses idées irréalisables à entreprendre. Magnifique, ça, pour le management. Sauf que vous avez les actionnaires derrière. Bon, ça, c'est autre chose. Alors, là, c'est Alice de l'autre côté du miroir. Alice est au pays imaginaire, elle se met à marcher, le paysage la suit. Elle marche, elle court, elle va de plus en plus vite, le paysage la suit toujours. On ne peut plus aller croire, quoi. Donc, elle tombe sur la reine de cœur, the Red Queen. Et la reine de cœur lui dit, la reine rouge, mais ma fille, vous êtes dans un état. Ben oui, majesté, je marche, je cours, je n'ai pas l'impression d'avancer. Ah bon ? Et c'est comment dans votre pays ? Ben, quand je marche, quand je cours, j'avance toujours par rapport aux arbres, aux rochers, aux maisons. Et la reine de cœur lui répond, hautaine, mais ma fille, sachez une chose. Dans ce pays, il vous faudra courir le plus vite possible pour rester à votre place. Donc, dans la compétition mondiale, vous imaginez que la reine rouge, ça va vite. Donc, voilà pourquoi il y a toujours évolution. Et qu'est-ce qu'il y a de scandaleux dans cette théorie, dans une pipe ? C'est quand même hallucinant. Hein ? Il n'y a rien de scandaleux. On a l'impression qu'on tue le messager parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Quand un virus débarque ici, ce n'est pas la faute à Darwin. Quand un tyrannosaure se chope un dinosaure, un dinosaure, oui, ça peut arriver. Diplodocus, c'est quand même météorite. Mais bref, ce n'est pas la faute à Darwin. Tectonique des plaques, ce n'est pas la faute à Darwin. Enfin, c'est quand même incroyable. Vous voyez, cette théorie est très, très mal comprise. Et en fait, elle ne fait que décrire les mécanismes du changement. Mais il est vrai qu'en effet, il n'est plus individu qui ne peut en supporter les ressources. Et un individu qui va laisser plus de descendance que l'autre, bien sûr, il y a ceux qui résistent au virus. Bien sûr, il y a ceux qui ont évité les catastrophes naturelles ou les accidents. Mais il y a aussi, bien sûr, la compétition pour l'accès aux nourritures. Vos concurrents les plus immédiats, ce sont ceux de votre espèce, bien évidemment, parce qu'ils bouffent les mêmes choses que vous. Et l'accès aux partenaires sexuels. Bien évidemment, il y a compétition. Mais ce n'est pas, comme l'avait dit un poète à l'époque, la sélection naturelle, ce n'est pas la sorcière aux ongles rouges de sang et aux griffes rouges de sang et aux dents rouges de sang. Il y a toujours cette vision de la nature. Alors, c'est marrant, il y a Pascal Lévinot, Pascal, oui, Lévinot, le romancier qui vient d'accréer un livre qui s'appelle « Tuez-vous les uns les autres ». Donc, il critique cette vision de la nature. Dans la nature, ce n'est pas la foire à l'emploi inconstant. Ce n'est pas le monde de Rousseau, tout le monde, il est beau, il est gentil. Ce n'est pas le monde sinistre qu'on a décrit où ça se bagarre tout le temps. De toute façon, les animaux se connaissent bien les uns les autres. Un jour, j'étais dans le Gorongoro, vous savez, c'est en Tanzanie, c'est magnifique. On était là avec les Land Rover. Arrive deux lions, deux mâles, des frangins, forcément. Alors, les lions, d'abord, ils connaissent les touristes. Ça ne se bouffe pas. Donc, ils s'en foutent. Blasés. Donc, ils passent entre les Land Rover. Qu'est-ce qu'ils voient ? Des antilopes. Alors là, on a beau les lions. On s'est égalé, les touristes et les appareils photos. On a une réputation à défendre. Donc, il y a les deux lions, ils commencent à cavaler vers les antilopes. Et les antilopes ne bougent pas. Oh, ben, les lions arrivent. Regarde-leur. Putain, mais il est tôt. Les antilopes, elles font que de bon, toutoum. Les lions, bon, ça y est, ils ont pris les photos. On arrête. Par contre, la nuit, je peux vous dire, c'est autre chose. Donc, méfions-nous de ces clichés de l'homme, de l'animal, de la nature. La nature est belle, bien sûr. Mais la nature, ce n'est pas un monde gentil. Ce n'est pas un monde méchant. C'est la nature. Donc, derrière cela, il y a aussi une autre chose qu'a sorti Darwin en 1871. Alors, il y a plein de livres de Darwin sur les orchidées, sur des bestioles invertébrées qui restent encore une référence, etc. Et puis, en 1871, il va publier La filiation de l'homme en relation avec la sélection sexuelle. Alors, parler de sélection sexuelle à l'époque où la reine Victoria n'était pas franchement dans sa période libidineuse, c'était quand même pas simple. Alors, c'est quoi la sélection sexuelle ? Si ça vous intéresse, je m'en doute, oui. Donc, je vous conseille un bouquin que je viens de sortir. En plus, il est vachement beau qui s'appelle Les animaux amoureux, qui est lié au film. Mais le film, il n'y a pas de commentaire. C'est chez moi. Donc, ce livre explique très bien ce qu'est la sélection sexuelle. J'ai fait ce livre en hommage à Charles Darwin parce que, justement, je vais aborder la sélection humaine, la sélection sexualité humaine. Et c'est Boris Cyrulnik, vous connaissez au moins de nom. Il me dit, viens, viens, viens dans les congrès de sexologie parce qu'ils disent vraiment n'importe quoi. Je peux vous dire, il y a des sexologues, il ne faut pas aller les voir, même si vous avez des problèmes. Ils en sont restés à totem et tabou, c'est dangereux de Freud. Et la sélection sexuelle, c'est quoi ? Ça veut dire que, là aussi, oubliez les clichés. On a dit, la sélection naturelle, c'est la loi du plus fort. Ce n'est pas vrai. La sélection naturelle, sexuelle, on vous présente toujours le mâle qui est plus caussé que les autres, qui pète la gueule aux autres et toutes les femelles, oh, qu'il est beau, on va être avec lui. Ça voudrait dire, dans une équipe de rugby, il n'y a que les piliers qui se reproduisent et pas les trois quarts. À mon avis, les trois quarts, ils sont assez rapides sur la question. Non, c'est beaucoup plus compliqué. Dans la sélection sexuelle, vous avez d'abord la compétition intrasexuelle, c'est-à-dire la compétition entre les membres du même sexe. C'est-à-dire la compétition entre les mâles et la compétition entre les femelles. Alors, ça peut prendre toutes les formes. Ça peut être des combats violents, etc., ou ça peut être le consensus. Vous avez des degrés d'intensité de ces compétitions intrasexuelles qui sont très variables. Et ensuite, la compétition intersexuelle. Le choix des femelles et le choix des mâles. Il va falloir qu'on se dise quand même à ces cités des sciences et de l'industrie, notamment chez les oiseaux, que si les mâles sont toujours plus beaux, bah oui, il faut le dire. C'est parce que les femelles les choisissent comme ça. Voilà. Pas de notre faute, mais on est content. Et si vous regardez les animaux amoureux, ce n'est pas expliqué. Vous avez tous les degrés. Je n'ai pas l'intention d'en parler, mais par exemple, bien sûr, on a toujours l'exemple du lion qui va se bagarrer ou du cerf qui va se bagarrer pour avoir sa arde de femelles. Alors, on s'arrête là. Mais les femelles, les biches, elles font exactement ce qu'elles veulent. L'autre, il peut toujours gueuler dans la forêt en automne. Si un jeune qui passe, ça se tire avec et puis il continue à gueuler. Donc, les gorilles, c'est pareil. L'autre, il a... Donc, là, il faut faire un petit peu attention. Et puis, il n'y a pas toujours des combats puissants entre les mâles puisque dans plusieurs espèces, il y a des espèces monogames, il y en a beaucoup. Il y a aussi des femelles qui sont... Alors, quand je dis harem, alors tous les petits machos qui sont là du même sexe que moi, ils vont se dire, ça y est, c'est un mec avec plusieurs femmes. Non, vous avez aussi une femelle avec plusieurs mâles. Eh oui. Donc, harem, ils ont les deux types de harem. Et là, c'est les femelles qui se castagnent pour aller... pour prendre plusieurs mâles. Alors ça, c'est surtout chez les oiseaux. C'est génial parce que la femelle, elle a plusieurs partenaires. Elle pond les oeufs, hop, elle distribue les nids et elle protège ses mâles et elle casse la gueule aux autres femelles qui veulent prendre ses mâles. C'est beau, les oiseaux, hein ? Je les vois au premier rang, les filles, elles se font dire... Bon. Ah, nous, pas de peau chez les mammifères. Là, je veux dire, avec l'utérus et tout et l'allaitement, là, la condition féminine, c'est dur chez nous. Donc, qu'est-ce qu'il y a de scandaleux dans cette théorie ? Et Charles Darwin publiera un autre livre qui devait être le même d'ailleurs au départ, mais trop gros, qui s'appellera, il est très peu cité celui-là, de l'expression des émotions chez l'homme et l'animal que le fondement de l'éthologie, donc l'étude du comportement. Et là, il y a un texte qui a été ajouté après, et ça, j'en parle dans un de mes livres, qui s'appelle « Esquisse biographique d'un jeune enfant ». Charles Darwin avait observé son premier fils à partir des années 1840, il était nouveau-né, et si vous lisez ça, il y en a un qui l'a lu et qui est devenu très célèbre, il s'appelait M. Jean Piaget. Donc, je ne veux pas dire que Darwin a tout fait, mais je peux vous dire qu'il a fait beaucoup de choses. Alors, vous voyez, il n'y a rien de scandaleux dans cette affaire-là, qu'on explique ce qu'est Charles Darwin. Darwin est un honnête homme, bien sûr, il a dissimulé des petites choses sur Malthus, sur Grant, sur l'histoire avec Russell Wallace qui est un petit peu trouble, mais Charles Darwin, toute sa vie, œuvrera pour que Charles Wallace ait des pensions, soit soutenu, ait des postes. C'était vraiment un homme honnête et je pense que s'il ne l'avait pas été cet homme honnête, il n'aurait jamais eu autant d'amis fidèles jusqu'à la fin de sa vie. Et justement, ses amis qui feront en sorte qu'ils soient intéressés à Westminster. Donc, c'est quand même, je veux dire, c'était pas mince comme affaire. Donc, voilà qui est Charles Darwin. Je vous ai raconté donc rapidement cette aventure avec un aspect scientifique. Je crois qu'il est temps de prendre des questions. Mais aujourd'hui, très clairement, les conséquences dans mon livre, Lucille Oscurantiste, j'explique en quoi il est important de comprendre Darwin. Je crois qu'il serait important qu'on fasse avec Darwin comme pasteur. Aujourd'hui, aucun biologiste ne cite Pasteur dans les publications récentes. Pasteur, c'est un immense bonhomme dans l'histoire de la biologie. Mais ça y est, ça a été dépassé par ses héritiers. Ça n'enlève rien au personnage. Le jour où on n'aura plus besoin de se battre et de citer Darwin, lorsqu'il a repris le rang qui est le sien, il a ce rang, mais qu'on soit apaisé sur cette théorie, nous aurons avancé. Alors, pourquoi on revient toujours à Darwin ? D'abord, parce qu'on ne l'a pas bien lu. D'abord, parce qu'on ne le connaît pas bien. Et parce que cette théorie pose des problèmes. Et ce problème, c'est le suivant. C'est que toutes les personnes qui sont là, quasiment peut-être celles d'origine d'autres cultures asiatiques, peut-être, ou d'Afrique ou d'ailleurs, la culture occidentale, en tout cas, est centrée sur un principe fondamental qui est le dualisme. C'est-à-dire qu'on accepte que notre corps, notre matérialité, nos gènes, pour faire simple, appartiennent à la nature et pu changer, évoluer. C'est ce qu'accepte très bien Benoît XVI, par exemple. Mais Jean-Paul II, je peux vous dire qu'on commence à le regretter, celui-là, pour bien des raisons. Jean-Paul II était très ouvert. En 1996, il a fait un discours extraordinaire devant l'Académie pontificale où il disait que la théorie de l'évolution, c'est plus qu'une hypothèse. Et c'est magnifique. Le texte de Jean-Paul II est superbe. Et Jean-Paul II, je crois qu'il était croyant. Donc, aujourd'hui, on a un petit retour en arrière, mais Jean-Paul II, quand même, prévient. Il y a quand même autre chose. Même si l'homme a évolué ou autre, il y a quand même quelque chose en plus. C'est l'homme face à son créateur et c'est la transcendance. Alors là, c'est très clair. Tout ce qu'on appelle notre âme, notre rapport au créateur, je ne suis pas croyant, mais je suis très respectueux, même si je suis un peu ignorant de ces choses-là. Mes parents m'ont mis au catéchisme, mais je n'arrivais pas à croire au miracle. Je suis comme ça. Donc, j'ai été viré par le curé, il a dit, toi avec toi, on ne peut rien faire. mais gentiment. Et là, je suis comme ça. Donc, peut-être plus compliqué d'ailleurs, mais ça, c'est d'un point de vue personnel. Mais la chose importante, c'est que, effectivement, la question de la transcendance de l'homme, de la dignité de l'homme, pose un problème dans notre culture face à la théorie de l'évolution qui, elle, est moniste. C'est-à-dire que le monisme, c'est de dire qu'il y a une seule unité au départ qui explique à la fois notre matérialité et notre spiritualité, pour faire simple, bien sûr. Et donc, la démarche scientifique est une démarche matérialiste. Charles Darwin était très inspiré par Francis Bacon, qui était le contemporain de Descartes. Et Francis Bacon, c'est lui, en Angleterre, qui assigne ce qu'est la science, même si on a eu du mal à comprendre, parce que la science a dérivé aussi. Il y a 150 ans, la science était scientiste, elle voulait tout expliquer. Et ça, c'était une grave erreur. Mais la chose importante, c'est que le programme scientifique, c'est quoi ? C'est que nous essayons de tout expliquer, donc dans la nature, par des faits, des observations et des lois naturelles. Donc, on ne fait jamais intervenir de transcendance, ni Dieu, ni la spiritualité, etc. C'est ça, le programme scientifique. Et sa volonté n'est pas d'aller contre les croyances ou pas. Simplement, comme vous le savez, il y a une histoire, il y a des enjeux, il y a des courants culturels, il y a des courants politiques. Et cette théorie de l'évolution, effectivement, quand Darwin parle de l'origine des espèces, eh bien, il va directement à l'encontre du dualisme fondamental de toute la culture occidentale. Et c'est pour cette raison que ça pose des problèmes, bien sûr, dans les religions du livre, donc les monothéismes, et ça pose des problèmes vis-à-vis de toutes les philosophies de l'être ou des philosophies de la transcendance, etc. Très clairement, la théorie de l'évolution ne peut pas s'accorder avec cela. Et maintenant, je peux vous dire que j'ai sorti ce livre chez Odile Jacob, mais j'ai celui d'un ami qui s'appelle Jacques Arnoux qui est frère dominicain, donc un croyant. Et lui, évidemment, ne pourra jamais accepter ce monisme matérialisme qui est le mien. Mais Jacques Arnoux partage les mêmes valeurs que moi et que bien d'autres, bien évidemment. C'est-à-dire sur les droits de l'homme, sur l'égalité des hommes et des femmes, sur la diversité des peuples, sur la laïcité. Alors, vous savez, moi, je préfère quelqu'un qui, par sa foi, arrive sur les mêmes principes fondamentaux que les miens que quelqu'un qui soit matérialiste comme moi et qui n'accepterait pas ce qu'on appelle la diversité dans le respect de ses valeurs. Donc, méfions-nous des dérives. Donc, voilà rapidement brossé avec quelques petites incertitudes. Merci pour le souffleur du premier rang et Charles Lyell. Donc, je voulais vous présenter Charles Darwin et je vous renvoie à Patrick Thor en France qui a fait un très, très beau travail pour réhabiliter Charles Darwin et son œuvre. Magnifique travail. Il y a quelques biographies qui ont été traduites, notamment chez Belin, mais en fait, en France, on connaît assez mal Darwin, même encore aujourd'hui. Dans le monde de la biologie, non, mais je me permets de dire ça. En plus, c'est un grand ami et je ne sais pas le trahir que de dire ça ici. J'ai un grand ami qui s'appelle Yves Coppens, qui a été mon patron. Et Yves Coppens critiquait donc Charles Darwin. Mais je lui ai dit mais attendez, vous le critiquez sur des choses qui sont fausses par rapport à Charles Darwin. Alors, nous étions ensemble le week-end dernier et il m'a dit cette fois, je m'y mets. Je vais vraiment le lire. Voyez comme quoi on a parfois de mauvaises habitudes et regardez Master Recommender, lisez un petit peu Darwin, vous allez voir, c'est une histoire absolument extraordinaire. Voilà, vos questions maintenant si vous en avez. Merci. Oui, c'est quoi un paléo-anthropologue ? Paléo-ancien, anthropos-homme, logos-la-connaissance, donc un spécialiste des origines et de l'évolution de l'homme. D'accord. C'est moi. Avec d'autres. Alors, il n'y a pas deux paléo-anthropologues pareils. Ce n'est pas parce que c'est Darwinien, mais très clairement, c'est un métier qui fait appel à beaucoup de compétences diverses parce qu'on touche aux sciences de la terre, aux sciences de la vie, aux sciences humaines et aussi à la philosophie. Donc, personne ne peut maîtriser tous ces champs de la connaissance, bien évidemment, ce n'est pas mon propos. Mais la question des origines s'est investie par tous les mythes depuis que les hommes s'intéressent à leur existence, en vrai sens du terme, ils ont conscience de leur existence. Les philosophes en ont beaucoup parlé aussi, donc forcément, on est sur un terrain, si je vous parle de la sexualité des crancrolats, ça ne va pas troubler l'Église ni la philosophie. Par contre, vous touchez aux origines de l'homme, ça, c'est un domaine qui est investi par d'autres modes de la connaissance, d'où ces interférences constantes. Et je peux vous dire que ça se passe en général assez bien parce qu'on travaille de plus en plus avec les philosophes, avec les théologiens. Et c'est extrêmement grave, même s'il y a des points sur lesquels on sait très bien qu'on ne va pas s'entendre. Mais ce n'est pas éviter le débat qui fâche, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, la vérité, c'est chiant la vérité. L'absolu, la vérité, c'est chiant. C'est toujours s'interroger, ça, c'est le propre de l'homme que je trouve absolument fascinant. Alors moi-même, j'ai une formation de physicien, j'ai un bac scientifique et technique. Vous voyez, c'est pour ça que je suis bien dans cette maison. Un bac E, donc je me destinais à être ingénieur. J'ai fait des études de physique et dans les années 70, on parle d'une petite pépée vraiment mignonne qui s'appelle Lucie, une petite australopithèque et j'ai craqué. Et c'est comme ça que j'ai fait ce métier, toujours en utilisant les techniques modernes. C'est-à-dire que dans les années 80, au début des années 80, nous avions les... nous avons été les premiers, mais c'était ma génération, bien sûr, à numériser, à utiliser l'informatique pour la mesure et pour analyser ce que nous faisions en termes d'expérimentation. Et puis, aujourd'hui, on utilise l'imagerie médicale moderne. C'est-à-dire qu'en fait, mon domaine, c'est pas... Un jour, j'arrive, j'étais beaucoup plus jeune, c'est pour vous dire, et j'arrive à faire un cours chez des personnes de l'âge moyen qui est ici dans une école d'infirmières. On adorait aller dans les écoles d'infirmières. Donc, j'arrive dans cette école d'infirmières et personne ne s'occupe de moi, plutôt vexant, quoi. Donc, il y a une étudiante qui s'arrête, je lui dis, mais c'est là le cours d'anthropologie ? Elle me dit, oui, Pierre Parche. Je lui dis, mais revenez, revenez, c'est moi le paléanthropologue. Elle dit, c'est vous le paléanthropologue ? Vous savez, on imaginait blouse blanche, petite barbiche qui sort la naphtaline, qui sort du musée de l'homme et qu'on va remettre, vous voyez, genre... Non, non. Bon, ça va, je me rapproche de cette image, je vous l'accorde, mais j'ai encore un peu de temps. Mais il y a des gens qui arrivent par la préhistoire, donc c'est un peu plus les sciences humaines et l'archéologie. Il y a des gens qui arrivent plus par... qui touchent par l'éthologie, l'étude des comportements, même si ce n'est pas vraiment de la paléanthropologie, mais ça en fait partie. Donc, c'est un milieu qui est extraordinairement ouvert avec beaucoup de profils différents. Je ne crois pas qu'il y ait un seul paléanthropologue qui ait un seul profil. Par la médecine aussi, on peut y arriver. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est un sujet qui est investi par tous les moyens de la connaissance que l'humanité a mis en place. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pensez que la conception linéenne, c'est-à-dire genre, espèce sous espèce, a facilité, de par la simplification qu'elle a amenée, le travail des scientifiques de cette période, étant donné qu'il est assez facile de trouver genre par genre et donc, espèce sous espèce, d'arriver à une classification du genre d'arbonien ? Ah, ben, ça a tout fait. Excellente question. Je ne sais pas pourquoi ils rient les autres, là, mais... Les... Souvent... Alors, vous savez, peut-être pas vous, maintenant, vous êtes dans les grandes écoles ou en marche, les grandes écoles. Lorsque... Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, les interro-surprises. Vous savez, on a tous souffert le lundi matin, le prof qui revient de week-end, hop, interro-surprises parce qu'il n'a pas préparé son cours. Alors, moi, je fais la formation des enseignants, je leur dis, hop, interro-surprises. Alors, je peux vous dire, quel bonheur. Et la question que je pose est celle-ci. Qu'est-ce qui a amené les théories de l'évolution ? Alors, est-ce mes filles, vous allez venir quand même ? Est-ce que c'est les fossiles comme on le croit souvent, les classifications ? Non, ce sont les classifications. Bien sûr, il y avait une réflexion sur les premiers fossiles chez Lamarck, Buffon, mais Voltaire aura des mots terribles là-dessus. Donc, en fait, il faut bien comprendre que la paléontologie, les fossiles, a souvent fait très mauvais ménage avec les théories de l'évolution. À l'époque de Lamarck, Georges Cuvier, l'inventeur de la paléontologie, sacré bonhomme, Cuvier, sera contre la transformation des espèces telles que j'ai esquissées très vite selon Lamarck. Et à l'époque de Darwin, en Angleterre, vous avez Richard Owen, qui invente le terme de dinosaure. Owen, c'est le Cuvier anglais. Et Darwin, c'est Lamarck, en Angleterre. Et Owen sera contre les théories de l'évolution. Donc, on voit bien qu'il y a un réel problème, et ce n'est pas très simple, entre les paléontologues et les théories de l'évolution. Et en définitive, ce sont les classifications. On sait depuis trois siècles que les chimpanzés et les orontans, les gorilles viendront plus tard, sont plus proches de nous que les autres singes. C'est pour ça que dire l'homme descend du singe, c'est une vraie bêtise. On sait depuis trois siècles en Occident, bien sûr. Et les autres le savaient, mais pour d'autres raisons, que parmi les singes, il y en a qui ressemblent plus à nous qu'aux autres. Alors, c'est quoi un singe ? Cinq doigts aux extrémités des membres. Le premier plus court, deux phalanges au lieu de trois qui s'écartent, ce qui permet d'attraper les branches, tous terminés par des ongles. Regardez autour de vous, il n'y a pas des masses. Même les Bretons, où j'étais en Bretagne, je leur dis, vous êtes comme ça ? Ah oui, quand même. Bon, alors, mais c'est surtout par le crâne qu'on est plus singe. On a un gros cerveau que domine une face courte. Alors, évidemment, il y a les babouins, mais ça, c'est autre chose parce que eux, les babouins, ont acquis de très grosses canines secondairement et ça, c'est lié à la sexualité. Parce que chez les singes, la canine, c'est du sexe. Et là, les singes, donc pourquoi on a une face, un gros cerveau ? Vous prenez par exemple un babouin et un berger allemand à côté. Le berger allemand, c'est très smart comme chien, c'est sympa, ou un labrador, comme vous voulez. Et ça, il a la même taille corporelle, sauf que le babouin, il a un cerveau moitié plus gros. Voilà. Bon, ça camberge, les singes. Plus que les chiens. Et alors, surtout, on a les yeux rapprochés juste de part et d'autre de la racine du nez, ce qui nous permet de voir les reliefs. Et surtout, on voit trois couleurs. On voit mieux que les autres mammifères. Moins que les oiseaux, mais mieux que les autres mammifères. Et ça, c'est une adaptation à la vie dans les arbres. Quand vous quittez un tronc d'arbre pour aller chercher l'autre, il est très agréable de savoir à quelle vitesse se rapproche l'autre. D'autre part, on a un sens dans l'odorat qui est extrêmement médiocre. Parce qu'évidemment, ses yeux sont rapprochés et ça a pris sur les fosses nasales. Et tous les singes ont un vrai nez. Tous les mammifères qui nous entourent ont une truffe. Tous, tous, tous. Chat, chien, chevaux, vache, etc. Et nous, les singes, nous sommes les seuls à avoir un vrai nez, c'est-à-dire de la même peau que le reste du visage. On a perdu les vibrisses, ces longs poils, vous savez, qu'on a chez les chats, mais qu'on a chez tous les mammifères. Ce qui fait qu'on a un seul nerf facial, ça c'est la terreur des étudiants en médecine, le nerf numéro 7, pour faire des mimiques. Nous autres, les singes, nous nous reconnaissons par les traits du visage. Vous savez, les chiens, ils se reconnaissent par derrière et négocient par devant. Nous, c'est l'inverse. Donc, on se reconnaît par les traits du visage et c'est pour ça que nous avons des comportements extrêmement complexes. C'est-à-dire que quand un chien rencontre un autre chien qu'il ne connaît pas, le mec, il verrouille tout. Il planque la gorge, la poitrine, les viscères et le sexe, la queue rabattue pour y aller. Il vous attend. Nous, c'est l'inverse. On arrive devant les autres. Comment ça va ? Le visage, la gorge, la poitrine, les viscères et le sexe, tout est devant. Donc, il faut des codes. Moi qui vais en banlieue, je veux dire que je révise mon éthologie tous les jours. Donc, mais ça, bon, on le savait à l'époque. Mais on savait aussi qu'il y avait des singes qui ressemblaient plus à nous que les autres singes. Parce que tous les singes, pareil, babouin, macaque, chimpanzé, homme, vous ouvrez la bouche, la bouche, 30 dedans. Tout le monde a 30 dedans. Voilà, vous avez votre macaque chez le dentiste, l'autre, il sait où il est. Donc, voilà. Mais, arrive au 18e siècle, les chimpanzés et les orontans. Au moment où l'inné fait ses classifications. Linné qui est fils de pasteur suédois, donc pas du genre à rigoler avec les thèses de la jeunesse, je peux vous dire. Et lui, il décrive l'œuvre du créateur. Et observer, comparer, et classer, c'est le début de toute science. Regardez, la chimie moderne, c'est la table de Mandeleïev, les éléments rangés. Et linné, donc, connaît ses chimpanzés et ses orontans qu'on ne sait pas trop d'où ils viennent, on les confond. On sait que les chimpanzés, c'est l'Afrique aujourd'hui, les orontans, l'Asie. Mais à l'époque, on ne sait pas trop. Et linné en fait même des hommes, en genre homo un peu large, je vous l'accorde, mais tout le monde est troublé. Et Montesquieu dira, je préfère passer une journée entière avec n'importe lequel de ces singes qu'avec les plus grands savants de l'époque, que je confirme en voyant certains collègues. C'est fascinant. Rousseau se posera la question de savoir, est-ce qu'on ne peut pas avoir un hybride, vous savez, c'est le critère de l'espèce, la reproduction, entre une femme et un orontan. Parce que Rousseau n'aura pas l'idée de se taper une gueule. Ça, c'est vraiment les mecs, vous voyez. Donc, la question se pose. D'ailleurs, je vous conseille un très beau film qui a été très mal critiqué en France qui s'appelle Man to Man. Vous avez une scène absolument merveilleuse avec les pygmées. Donc, regardez ce film après ce qu'on vient de dire. C'est aussi super. En attendant, Linné, lui, décrit un monde fixe des genres, des espèces. C'est un monde dans lequel tout est rangé de manière hiérarchique et c'est un monde stable. Donc, il n'y a pas d'évolution chez Linné. Et c'est Lamarck, Jean-Baptiste de Lamarck, qui plus tard aura l'idée de comprendre que cette relation de ressemblance entre les chimpanzés et les gorilles, enfin, les chimpanzés et les orontans, les gorilles arrivent plus tard, c'est une relation d'ancêtres indescendants. Donc, l'expression l'homme descend du singe vient de là. Mais, en fait, c'est là que votre question est très importante parce que c'est ça que j'interviens là-dessus auprès du monde social et économique, c'est qu'en fait, les relations de ressemblance entre les grands singes et nous n'ont pas changé depuis trois siècles. Mais chez Linné et d'autres, c'est un monde fixe tel qu'il a été mis en place par le Créateur. Pour d'autres, c'est une relation d'ancêtres indescendants. Mais vous avez compris qu'on ne peut pas descendre d'espèce contemporaine. C'est comme si je disais que je descends de ma sœur parce qu'elle est plus proche de moi. Bon, je pense que ma sœur est plus archaïque que moi, mais c'est pour d'autres raisons. Donc, on ne descend pas de son frère et de sa sœur. Et ce qu'a compris Darwin, on a mis un siècle à comprendre, c'est à peu près simple ce que je vais vous dire, c'est que ce sont des relations de parenté. Donc, vous voyez, on a le même schéma. Il n'a pas changé depuis trois siècles. Chez Linné, le monde est fixe, ne bouge pas. Chez Lamarck, c'est une relation linéaire d'ancêtre à descendant. Chez Darwin, c'est une relation de parenté. Ce qu'il veut dire, c'est comme pour vous et moi, si vous avez des frères et sœurs, ce sont les personnes les plus proches de vous dans la nature actuelle en raison du fait que vous partagez 50 % de votre patrimoine génétique, mais qui vient d'où ? De vos parents. Ensuite, ce sont vos cousins en raison du patrimoine génétique qui vient des grands-parents. Eh bien, c'est ça, Darwin. Et quand vous êtes dans l'approche de Darwin, eh bien, vous savez où sont nos origines. Charles Darwin va dire en 1871 quelle est l'espèce la plus proche de l'homme dans la nature actuelle. Il va dire, c'est les chimpanzés. Je ne sais pas comment il l'a vu, mais il l'a vu sur l'anatomie, mais grâce aux travaux de son ami Huxley. Entre-temps, le gorille déboule en Europe, ça, c'est une autre histoire. Alors ça, je veux bien venir chez vous à HEC. J'ai une conférence géniale qui s'appelle Gorilla, mon amour, de King Kong, aux cousins magnifiques. Vous chialez à la fin, mais c'est génial comme histoire. Alors, le gorille va tomber en pleine théorie de l'évolution. Je n'ai pas l'intention d'en parler. Mais en attendant, ce qui est absolument fascinant, Huxley, surtout Darwin, comprend que ce sont des relations de parenté. Donc, les chimpanzés sont nos frères dans la nature actuelle parce qu'ils sont les plus proches. Nos cousins, c'est les gorilles. Sachant que les gorilles sont souvent les cousins de nous que des chimpanzés. Ça, c'est important. Et ce que vient de confirmer la génétique moderne, le séquençage du génome. Et Darwin dira d'où vient l'homme. Donc, vous voyez qu'en quoi avoir la bonne théorie de l'évolution, compréhension, ça amène des hypothèses en science. Eh bien, il dira d'où vient l'homme. L'homme est partout sur la Terre, donc on ne sait pas d'où il vient. Cependant, les chimpanzés sont africains. Donc, forcément, au cours de l'histoire de la vie, les populations de nos dernières ancêtres communs, nos parents communs à nous, aux chimpanzés d'aujourd'hui, vivaient quelque part dans le monde. Et si ces populations se sont séparées sur le continent des origines où sont restées les chimpanzés, alors nos origines sont africaines. Eh bien, on va mettre un siècle à vérifier l'hypothèse de Darwin. Il y en a qui parlent de prédiction. En tant que Darwin, ce n'est pas Elisabeth Tessier. Ce n'est pas une prédiction, c'est une hypothèse. On va mettre un siècle. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas aller chercher nos origines sur le continent africain, tout simplement, au continent noir. Vous voyez le truc ? Vous voyez comme quoi nous, on est pollués par des archaïsmes et aussi des idéologies et pas toujours les plus belles. Donc, les classifications, elles peuvent aussi bien figer chez l'inné que nous ouvrir la porte des théories de l'évolution et de ces hypothèses. Donc, aujourd'hui, évidemment, ça vient de ces classifications. Donc, c'est à la fois oui et non comme réponse, mais c'est surtout ça qui nous a permis de forger cette hypothèse, de confirmer la théorie de l'évolution. Parce qu'en fait, ce qu'a compris Darwin, c'est que nos classifications, je termine là, nos classifications résultent d'une histoire, c'est l'évolution. Oui, bonjour, merci. Moi aussi, je suis allé sur Wikipédia hier pour pouvoir étaler ma science ce matin. Vous avez vu que l'autre fois, j'ai constaté qu'il y a une page sur moi dans Wikipédia. Je suis très fier. J'irai voir ce soir. Oui, je vous en prie. Et j'ai lu que Darwin, en rentrant chez lui en 1836, étudiait des crustacés pour confirmer sa théorie, pour l'approfondir. Pourquoi des crustacés ? Non, non, c'est pas des crustacés, c'est des bestioles qu'on appelle les cirripèdes qui sont proches des crustacés. Et pourquoi elle a fait ça ? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, a priori, je vous ai cité les très grands livres, L'origine des espèces, 1859, La filiation de l'homme en relation avec la sélection sexuelle, 1871, l'expression des... Mais il y a plein d'autres bouquins. Pourquoi elle a fait ça ? C'est très important. Je vous ai dit que Darwin n'avait aucun poste officiel qu'il n'a jamais cherché dans l'université. Eh bien, Darwin, vous savez, dans les sociétés tribales qu'on appelle les chercheurs, on a des rites de passage. Eh oui, vos rites de passage, vous, c'est les classes préparatoires, les cocos. Et la thèse, c'est un rite de passage. C'est comme les scarifications chez certains peuples d'Afrique. Nous sommes des sociétés qui exigent des rites de passage. Or, Darwin ne pouvait pas prétendre être pris au sérieux s'il n'avait pas fourni un travail de scientifique comme ses collègues dans l'université. Et c'est pour ça qu'il s'est attaqué à ces bestioles, les siripèdes, avec un mémoire absolument extraordinaire en deux volumes pour montrer qu'il était du niveau des autres chercheurs. Ce qui n'a pas eu d'importance pour sa théorie. Bon, ça a dû l'aider quand même. Mais c'était un travail essentiel pour montrer qu'il était à l'égal de ses collègues. Mais ce n'est pas ses collègues qui l'ont exigé, c'est lui lui-même qui l'a fait. Donc, c'est quand même, voilà l'explication en tout cas que moi j'ai. Merci. Vous avez fait une allusion en début de conférence au théorie de l'intelligent design. Oui. Et vous avez montré effectivement que dans le monde et notamment dans le monde chrétien et dans le monde musulman, vous avez lié les deux d'ailleurs, il y avait de grosses, grosses résistances voire réticences à l'idée de l'évolution. Mais il y a un courant chrétien qui est évolutionniste. Ah bien sûr. Et il y a même un courant de l'intelligent design qui était évolutionniste puisque pour certains Américains de l'intelligent design, c'est l'évolution. L'évolution est l'instrument d'une création continue divine. Bon, est-ce qu'il y a sur ce point une théorie doctrinale de l'Église, catholique, apostolique et romaine, et où en sont, on dira, les rapports de force ? Alors, c'est en train de changer en ce moment. Alors, très clairement, Darwin ne voulait pas du terme évolution. Le terme évolution, c'est un terme qui est vraiment plombé d'un point de vue de l'histoire et donc de sa polysémie, donc de différents sens qu'on peut lui donner. Le terme d'évolution vient d'un monsieur qui s'appelle Charles Bonnet qui était, au début du 18e siècle, un des premiers biologistes, enfin naturalistes, on disait à l'époque, le terme de biologie, au passage, au livre, s'est inventé par Lamarck. Lamarck donne vraiment son indépendance à l'histoire et la science de la vie. Biologie, c'est inventé par Jean-Baptiste de Lamarck. Et Charles Bonnet est un naturaliste, donc, qui s'intéresse, on découvre le spermatozoïde à l'époque, et s'intéresse à ce qu'on appellera plus tard l'embryogénèse et l'ontogénèse. Et il est vrai que lorsqu'on constate qu'il y a un petit machin qui arrive à fond les manettes qui rencontre un gros machin individu qui se développe, et surtout un homme ou une femme ou un grand mammifère, il y a l'idée de programme qui est l'idée d'un dessin, d'un plan, en tout cas. Et ces gens-là, qu'on appellera les pré-formationnistes, conçoivent l'idée que, dès le départ, il y a quelque chose qui est créé et qui ensuite va se déployer selon un dessin, un plan qui va évolverer. Ça veut dire se déplier. Stéphane Jégoul avait cette image de la bobine de film que l'on déroule. Or Darwin ne voulait pas de ça, évidemment. Parce qu'elle déroule l'évolution, c'est tout sauf quelque chose qui est dans un plan, évidemment, qui est préfiguré. Mais juste avant de venir, je n'ai pas eu le temps de le finir ce matin, je suis passé dans une librairie que j'aime bien, j'ai trouvé un bouquin d'un monsieur qui s'appelle Michel Delsol qui est grand paléontologue, grand spécialiste de l'évolution et aussi théologien, donc de Lyon. Et lui, il dit ceci, qu'il y a création, mais qu'après, il y a donc une espèce de plan. Il ne dit pas comme ça, mais c'est vraiment du dessin intelligent. C'est-à-dire que le compromis, il est vrai, qu'on peut avoir entre l'évolution, quand ce n'est pas bien expliqué dans les détails, et la pensée chrétienne, c'est le dessin intelligent. Ça, c'est très clair. Et c'est pour ça que l'archevêque Schoenborg de Vienne pousse pour que le dessin intelligent soit plus ou moins accepté par l'Académie pontificale de Rome. Et là, ça s'est très, très mal passé. Très mal passé parce que l'Académie pontificale de Rome, ce sont des scientifiques du monde entier qui ne sont pas tous d'ailleurs croyants. Ça a été mis en place par Pidou, ça, en 1936, si je ne me trompe pas. Donc, il y a vraiment dans l'Église et sa diversité des conservateurs, des gens qui ne veulent pas entendre de l'évolution, mais il y a aussi, comme vous le savez, une partie très éclairée et moderniste de cette Église, notamment en France d'ailleurs. Je rappelle que la préhistoire a été faite en France par des gens d'Église. L'Abbé Breuil, les chamois de Buissoni. Le premier grand enseignement sur la théorie de l'évolution en France, c'était au fameux séminaire qui existe encore, d'ici les Moulinots, chez les jésuites. Donc, quand la théorie de Darwin est sortie, ça n'a pas gêné du tout en islam. Parce qu'après tout, le Coran, c'est la parole de Dieu qu'on ne peut pas contester, c'est même pas la peine d'y aller. Par contre, l'idée que les espèces puissent changer ou autre, ça n'a pas troublé dans le monde de l'islam à l'époque, mais vraiment pas du tout. Il n'y a que très récemment avec les fondamentalistes que c'est arrivé. Non, le vrai problème, c'est vraiment les évangélistes américains. La religion catholique n'a pas de tradition créationniste. Bon, ils croient à la création, mais comme concept, pour la dignité d'homme, mais ils ne s'attachent pas à ce truc-là d'un point de vue scientifique. Loin de là. Ça, c'est très clair. Alors, le dessin intelligent, je l'ai dit, il y a le Dieu qui est le Dieu artisan, le Dieu qui est toujours présent avec sa création. Il est toujours là avec nous. Donc, tout ce qui se passe autour de nous, c'est Dieu. Et puis, il y a le Dieu architecte qui va émerger après Galilée, justement. C'est-à-dire, l'idée que Dieu, en créant le monde, a mis des lois pour que ce monde puisse évoluer. C'est là, la première exception du terme évoluer. Donc, vers un dessin. Et une des plus belles pensées les plus ouvertes, d'ailleurs, qu'on a un petit peu restreinte, c'est celle de Tellard de Chardin en France. Tellard de Chardin, c'est une très belle vision, mais un peu panthéiste. Vous savez que Spinoza revient aujourd'hui. Bon. Et simplement, on a repris Tellard de Chardin, souvent, ce qui m'agace, dans une vision très fermée. Or, Tellard de Chardin, c'est beaucoup plus ouvert. Enfin, c'est mon interprétation. Et très clairement, la notion de contingence et de hasard, ça, ça passe quand même assez mal, tel que je vous ai expliqué la théorie moderne de l'évolution. Alors, Jean-Paul II, je l'ai dit, a très bien exprimé le fait que la théorie de l'évolution, c'est un fait acquis. Parce qu'il a une très belle expression, je ne l'ai pas en mémoire, mais il dit, il est quand même tout à fait remarquable de constater que des disciplines toutes indépendantes et sans aucune concertation les unes des autres sont arrivées à la même adhésion de la théorie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je développe en France la médecine évolutionniste. Tout ce qui se touche à la vie, c'est dans la théorie de l'évolution. On ne peut pas faire autrement. Même les sciences humaines, aujourd'hui, il rentre dedans. Là, ça va être plus dur, je ne peux pas vous le lire. Mais on y est. Donc voilà. La théorie est affaire. Mais néanmoins, il y a cette question de la transcendance. Il y a cette question du rapport au créateur. Et là, ça sort la théorie de l'évolution. Ça, jamais le monothéisme ne pourra accepter le monisme. Ça, c'est indéniable. Et alors, récemment, Benoît XVI, et c'est là qu'à mon avis, Benoît XVI fait une erreur. C'est un type très intelligent. Mais il dit, dans un discours récent, ça m'a frappé, il disait, oui, l'homme a évolué dans sa matérialité, etc. Mais au bout d'un moment, dans l'histoire de la vie, il y a une mutation. La résurrection du Christ. C'est quand même incroyable. Il prend le terme de mutation. Donc, d'une certaine manière, il est très flûté parce qu'il prend l'approche de Stephen Jégoul qu'on appelle le Darwin du XXe siècle. Moi, je trouve que c'est une confusion des genres qui ne va pas arranger les choses par rapport à cela. Mais, sur le dessin intelligent, il peut y avoir un accord et c'est le premier sens d'évoluer. Et en fait, le terme évoluer, évolution n'apparaîtra que dans la sixième édition de l'origine des espèces de Charles Darwin sous d'ailleurs impulsion de Herbert Spencer qui, justement, était un ingénieur et les ingénieurs, en général, aiment bien le dessin intelligent mais ça se comprend par leur formation. Bien. Je crois qu'on va en rester là. Il est l'heure. Un grand merci, donc, à Pascal Pic. Merci. Merci. Merci.